Nangadef, Miawézon, Mikwaba, Molo, Barahala, Mote. Bienvenue à ce nouveau live qui va consacrer notre sixième grande revue panafricaine de Bibliographie Générale pour la Renaissance Kémite. En ce dimanche 25 octobre, nous vous proposons en compagnie du Sèche-Covirec Mireille la lecture méthodique de l'ouvrage Les Dossiers Noirs du Vatican de Paul Williams. Cet ouvrage a pour soutenir l'argent, le crime et la mafia dans l'église catholique. Il s'agit, comme pour les précédentes éditions, de bénéficier des Lumières du Sèche-Covirec Mireille à travers une série de dix questions. La première de ces questions est celle-ci, comment un des plus petits états du monde, entre parenthèses le Vatican, est-il devenu, après le compromis historique avec Mussolini, richissime, tel le véritable coffre-fort pour les aventuriers peu scrupuleux qui écument le milieu de la haute finance, aussi bien en Italie qu'en Europe, pour paraphraser du lot Andréotti. Je précise que le compromis historique est entre guillemets. Je précise également que le véritable coffre-fort pour tous les aventuriers peu scrupuleux qui écument le milieu de la haute finance, aussi bien en Italie qu'en Europe, est aussi entre guillemets. Je vais répéter cette première question, comment un des plus petits états au monde, le Vatican, est-il devenu, après le compromis historique avec Mussolini, richissime, tel le véritable coffre-fort pour tous les aventuriers peu scrupuleux qui écument le milieu de la haute finance, aussi bien en Italie qu'en Europe, ou paraphraser du lieu Andréotti. Page 13 de l'ouvrage Sèche-Covie. Au top à tous les sœurs de combat chemique, au top à tous les frères de combat chemique, au top à tous les sympathisants de la cause chemique. Nous sommes le dimanche 25 octobre 2020 et j'ai l'honneur de vous accueillir dans l'enceinte de la librairie Tameri Sematawi en compagnie du frère de combat Narmère Mzeo et deux sœurs de combat qui sont donc dans la salle ainsi qu'un frère de Karoukéré que nous voyons souvent ici toutes les fois que l'occasion nous est donnée de prendre la parole je n'oublie pas le frère de combat Zafio Dogolindje qui assure, est-il besoin de le préciser, la partie technique je commencerai une fois n'est pas coutume par un communiqué officiel relatif à l'impérieuse nécessité pour les chimiques du monde entier désireux de suivre les formations scientifiques que je dispense depuis bientôt 35 ans afin qu'ils souscrivent à un abonnement sur la plateforme de l'association savante Père Ankemet à l'adresse que je vais maintenant indiquer je répète www.covidrecmiretoutcolle.com je répète www.covidrecmiret.com depuis le 29 juillet 1985 date de ma rencontre providentielle avec mon maître et père spirituel j'ai nommé le professeur Charles Antadiop à Paris je n'ai eu de cesse de transmettre aux jeunes africains et afro-descendants vivant en Europe le patrimoine scientifique et culturel légué par nos glorieux ancêtres de la préhistoire et de l'antiquité égypto-nubienne je l'ai d'abord fait au sein d'un certain nombre de structures telles que le syndicat étudiant soleil noir de Nanter puis au sein du Minacad le mouvement international négro-africain Charles Antadiop qui se réunissait il y a de cela plus de deux décennies à la rue Vaugirard à Paris j'y ai rencontré et j'ai fraternisé avec des figures du mouvement associatif noir de France telles que Amadou Eliman Kahn du Sénégal Vincent Dossantos du Brésil Chou Gracien de la Martinique Lily Trent des Etats-Unis d'Amérique Alex Sabas de la Guyane Leila Brumier de la Martinique Jibril Nying du Sénégal Narmère Nzeo du Cameroun pour ne citer que cela L'objectif du Minacad était de faire connaître à la jeunesse de la diaspora en France le panafricanisme des peuples tel qu'il avait été théorisé par le professeur Charles Antadiop dans son ouvrage des fondements économiques et culturels de l'État fédéral d'Afrique noire il va de soi que la construction d'un tel grand ensemble ne pouvait se faire que si des cadres panafricanistes dûment formés prenaient en charge ce que nous appelons le processus de libération car il s'agissait pourquoi ne pas le dire de la nouvelle forme prise par la lutte de libération de l'Afrique après une décolonisation ratée et après ce que nous pouvons appeler l'emprise du continent africain par le néocolonialisme et l'impérialisme occidental c'est dans ce cadre que j'ai effectué au Bénin en décembre 1988 et en janvier 1989 une mission de sensibilisation et de conscientisation du peuple béninois qui s'était achevée par une conférence publique donnée à Cotonou au Centre culturel soviétique le 9 janvier 1989 sur le thème suivant Contribution à l'émergence d'une conscience historique nouvelle en République du Bénin le quotidien national Eruzou avait fait paraître à l'issue de cette conférence à la une un article très remarqué des professeurs Tecla et Guy Ossitomidiorouan professeurs de lettres à l'Université nationale du Bénin sous le titre je cite le titre de l'article donc un disciple béninois de Cheikh Anta Diop 2 points Jean-Charles Corvi-Gomez ayant établi à mon retour à Paris un contact direct et prolongé avec le professeur Théophile Obinga que je tiens aujourd'hui encore pour mon maître et mon modèle en matière d'égyptologie j'ai été chargé par lui et en collaboration étroite avec le physicien Cheikh Mbake Diop fils aîné du professeur Cheikh Mbake Diop de préparer la parution de la toute première revue d'égyptologie et des civilisations africaines entièrement conçue par des noirs pour des noirs cette revue avait des collaborateurs prestigieux notamment ceux qui ont poursuivi l'oeuvre du professeur Charles Mbake Diop à savoir le professeur Théophile Obinga chef de file de l'école africaine d'égyptologie le professeur Abou Bakri Moussallam de l'université de Dakar le professeur Babakar Sall de l'université de Dakar le professeur Alain Ancelin de la Martinique ainsi que d'autres collaborateurs comme Oumdigi Pierre ainsi de suite ainsi de suite je dois préciser incidemment que la tâche de fabrication de cette revue pour fastidieuse qu'elle fut cette tâche a eu lieu à mon domicile de Bondy et que les épreuves les corrections du premier numéro de la revue devenue historique ont été entièrement réalisés par mes soins dans ce numéro historique historique enfin j'ai fait paraître un article intitulé études comparées de l'écriture sacrée du Daomé et des Yéroglyphes de l'Egypte ancienne Parallèlement j'ai entrepris à la demande du professeur de dispenser dès 1990 des cours d'égyptologie et des civilisations africaines qui ont permis à une lignée d'étudiants devenus chercheurs comme Jean-Philippe Omotoundé de la Guadeloupe René-Louis Etilet de la Martinique Jean-Charles Tocaille de la Guadeloupe Djalissa Sekhmet de la Guadeloupe Jean-Pierre Sourou de la Guadeloupe Yao Tchabaka du Ghana Caillor Upaotep Mendy du Sénégal Wankiyama de Gabon Saousirès du Bénin Aséphane Armère de l'Ethiopie Abbé Gellet de la Somalie Alexandre Moïse de la Martinique etc. etc. d'enrichir de leurs immenses connaissances notre patrimoine culturel commun et donc ces enseignements ont perduré jusqu'à l'année 2020 qui a vu l'inauguration si je puis m'exprimer ainsi sous l'égide d'initiative de la maire et aussi l'université pan-africaine des savoirs des formations scientifiques des formations scientifiques qu'ils ont eu lieu des formations scientifiques se déroulait devant un public relativement clairsemé dans des salles limitées du fait de considérations de sécurité. Deuxièmement, la majorité de ceux qui suivent nos formations en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie même, n'avaient pas accès aux dites formations. Et troisièmement, un certain nombre de personnes qui souhaitaient avoir ce qu'on peut appeler, non pas seulement des informations générales, mais qui souhaitaient être eux-mêmes des formateurs, qui avaient vocation à être eux-mêmes des formateurs. Sans compter aussi les futurs acteurs de la Renaissance africaine que sont les gens qui veulent se lancer dans l'action militante et politique. Toutes ces personnes n'avaient pas accès aux informations malgré les efforts fournis dans le cadre des séquences vidéo live auxquelles vous avez assisté ces trois dernières années. Il m'a donc paru important de présenter un certain nombre de thématiques historiographiques majeures grâce au support de ce qu'on peut appeler une plateforme éducative numérique. La première thématique est ainsi libérée les causes endogènes et exogènes de la régression des civilisations négo-africaines dans l'Antiquité. La deuxième thématique est intitulée l'apport des savants noirs à l'humanité dans tous les domaines de la connaissance de l'Antiquité à l'époque contemporaine. La troisième thématique est l'étude des résistances africaines à la traite négrière arabe et à la traite négrière européenne. La quatrième thématique le caractère opératoire de la notion de math dans les domaines de la science de la philosophie et de la religion. La cinquième et dernière thématique les racines historiques et les grands courants de la pensée du panafricanisme. Il s'agit donc en proposant un certain nombre de modules dont effectivement les internautes, les téléspectateurs pourront découvrir la teneur sur la plateforme dédiée dont j'ai parlé précédemment, à savoir www.covidrecmiret.com. On peut ainsi accéder à distance aux savoirs fondamentaux tout en faisant l'apprentissage de l'érudition scientifique. Le tout pour un montant de 9,99 centimes d'euros. Deux options sont ouvertes. La première, c'est le paiement mensuel qui est donc un versement de 9,99 euros par Paypal ou par virement carte bancaire. La deuxième option, c'est moyennant 500 euros de faire un abonnement annuel. Donc comme nous dirons si cette plateforme peut être éventuellement un support en vue de l'acquisition de qualifications diplômantes. En d'autres termes encore, ces formations sont-elles susceptibles de déboucher sur des diplômes validés dans un cadre universitaire ? La réponse est affirmative et des pourparlers sont en cours à cet effet avec l'université Cher Antadiop de Dakar qui est aujourd'hui qu'on le veuille ou non le centre névragique dans lequel l'école africaine d'égyptologie entend s'institutionnaliser. Cela veut dire que les personnes qui ont déjà des diplômes universitaires notamment des masters des DEA etc. peuvent avoir un sujet de thèse ce qu'on appelle aujourd'hui la thèse nouveau régime et que ce sujet peut faire l'objet d'un encadrement pédagogique par un certain nombre de professeurs mais il n'y a pas que l'université Cher Antadiop de Dakar qui peut délivrer de tels diplômes. Il y a aussi l'inadepte de Kinshasa dirigée par le professeur Mouba Bingue Bilolo que chacun connaît. c'est dire que dans le cadre des rencontres mensuelles nous allons proposer grâce à une immersion en amphithéâtre une fois par mois des rencontres de synthèse d'approfondissement des connaissances avec toutes les personnes inscrites sur la plateforme. Notre mot d'ordre est le seul. Il faut s'armer de science jusqu'au dent pour pouvoir acquérir des compétences et mettre ces compétences au service de la renaissance du peuple dans sa globalité. c'est à dire les africains du continent et les africains qui vivent dans la diaspora globale qu'on appelle les afro-descendants. Voilà donc ce projet et je ne saurais finir sans citer le maître lui-même dans sa préface à l'ouvrage du professeur Théophile Aubenga intitulé l'Afrique dans l'antiquité égypte pharaonique afrique noire le professeur cher Antadium écrivait on doit dire aux générations qui s'ouvrent à la recherche armez-vous de science jusqu'au dent et allez arracher sans ménagement des mains des isopatheurs le bien culturel de l'Afrique dont nous avons été si longtemps frustrés. Je voudrais pour ceux qui éprouveraient quelques difficultés à accomplir la formalité de l'abonnement à s'adresser par mail à l'adresse que je vais maintenant indiquer contact arrobas père kemet tout collé p-e-r-k-e-m-e-t point com contact arrobas père kemet point com et vous serez guidé automatiquement pour cette inscription. Je voudrais finir en disant que notre objectif étant donné que chaque live que nous faisons fait au moins 20 000 à 40 000 vues en moyenne est de réunir autour de la plateforme 2 000 à 3 000 abonnés au cours des deux premiers mois. si cet objectif est atteint cela nous permettra de redistribuer les fruits de cette moisson dans quatre corbeilles. La première corbeille c'est le mécénat en vue de l'acquisition de bourses d'études destinées aux enfants du continent africain de 12 ans à 18 ans et aux adultes du continent africain de 20 ans à 30 ans parce que ces bourses permettront un de faire des formations professionnelles pour les adultes et pour les étudiants de faire des formations scientifiques et technologiques. l'Afrique regorge de littéraires mais il y a très peu de physicien de mathématicien de chimiste de biologiste et je vais même plus loin en Afrique il y a une pénurie de spécialistes de la technologie et notamment des deux secteurs porteurs pour l'avenir que sont le numérique et l'intelligence artificielle dont nous voulons orienter la jeunesse africaine dans les filières scientifiques et technologiques à l'exclusion des études littéraires on a trop de poètes on a trop de romanciers on a déjà Mabankou on a déjà tous ces gens dans la vie la deuxième corbeille dans laquelle nous souhaitons investir ce que j'appelle les fruits de cette moisson de notre plateforme c'est la création de coopératives solidaires par l'africaine nous appelons coopératives solidaires par l'africaine des unités de production telles que Songhai au Bénin Songhai est une unité de production qui a pris le nom d'un ancien empire africain et qui aujourd'hui permet de nourrir sur un rayon de 50 kilomètres toutes les populations qui jusqu'ici étaient victimes compte tenu des options économiques des états sous la férule des institutions de Bretton Woods de ce que j'appelle une insécurité alimentaire chronique nous voulons assurer la sécurité alimentaire de toutes les populations africaines qui ne sont pas prises en charge par un système de protection sociale inexistante donc pour nous les africains doivent retourner à la terre et doivent faire des industries agroalimentaires afin de résoudre un des problèmes les plus importants par lequel l'Occident exerce un chantage sur l'Afrique qui est le problème de l'insécurité alimentaire chronique la troisième corbeille c'est que nous voulons créer ce que Cheikh Anta Diop a toujours rêvé de créer qu'il a même dit au professeur Obinga de créer à savoir un centre panafricain d'études égyptologiques dans lequel il y aurait donc des fonds documentaires avec des papyrus à disposition en Afrique même dans lequel on formerait les futurs chémithologues du monde noir et troisièmement dans lesquels on créerait aussi des institutions universitaires privées de haut niveau pour dispenser l'enseignement que les universités officielles n'ont pas le droit de dispenser en raison de ce que j'appelle les accords de coopération qui ont été signés et qui plombent notre souveraineté la troisième la dernière corbeille c'est nous avons tous ici en France des professions quand je dis nous avons tous je crois que je vais trop vite en besoin en France le taux de chômage touche en priorité ce qu'on appelle les minorités visibles et la plus invisible de toutes les minorités visibles c'est la minorité noire donc ça veut dire que nous avons des problèmes de réinsertion professionnelle nous sommes également touchés par les problèmes liés au logement parce que quand nous ne sommes pas jetés en pâture aux marchands du sommeil nous sommes dans des logements sociaux défectueux et dont les prix ne cessent d'augmenter dans les banlieues le but étant de nous repousser au-delà des banlieues pour donner justement ces banlieues ces lieux bannis de la république aux entreprises et pour pourquoi ne pas le dire Zemmour l'a dit pour blanchir la population des banlieues on nous repousse donc au-delà de Melin Compiègne où les nègres se retrouvent maintenant là-bas avec les marchands du sommeil qui les guettent troisième logique nous sommes la seule communauté non communautariste qui n'a pas les institutions qui permettent de protéger ceux qui n'ont aucune protection en France nous n'avons pas de centre culturel ou d'institut culturel il y a l'institut du monde arabe il n'y a aucun institut du monde noir il n'y a aucune maison de l'Afrique et des Africains où on pourrait se rendre pour dire voici le lieu où la culture noire prend son essence nous n'avons pas de centre de santé de dispensaire etc et c'est nous qui sommes les combailles des hôpitaux des autres je dis bien combailles nous n'avons pas de banque nous n'avons pas d'épargne nous n'avons pas de fonds d'investissement parce qu'il n'y a aucune institution bancaire qui soit propre à notre communauté nous n'avons pas de cadre pour l'éducation de nos enfants à partir de notre propre vision de l'éducation mais nous nous plaignons chaque fois que la France écrit dans ses manuels d'histoire que nous avons vendu nos frères pendant l'esclavage mais où sont nos manuels si tu estimes que l'autre déforme ton histoire met ton histoire à l'envers où est la version de ton histoire à l'endroit nous sommes les seuls à ne pas avoir en France d'entreprise voilà même pour acheter du gombo on va chez les chinois et on se plaît que les chinois exercent un monopole alors que les chinois assument allègrement d'être une communauté communautariste en fait nous voulons avoir des députés au palais Bourbon qui vont être caricaturés comme des esclaves comme madame Daniel Obono mais nous ne voulons pas créer un lobby dans lequel nous serions nos propres députés nos propres maires nos propres dirigeants associatifs ceci est le triste bilan de la France parce que quand on traverse la Manche on voit des Jamaïcains qui s'organisent à Londres à côté on voit des Guyanais de la Guyane néerlandaise et anglaise qui s'organisent on voit même des Nigériens qui s'organisent ici quand on va à la gare du Nord on voit des gens qui sont venus après nous les Sri Lankais les Tamouls ils ont déjà tous les magasins et nous faisons la queue là-bas pour aller jouer encore une fois aux consommateurs et nous nous plaignons que les Sri Lankais qui ont la peau noire comme nous ne nous aiment pas et nous demandons nous disons nous nous moquons qu'ils nous aiment pas ce qu'ils nous aiment pas c'est l'amour des Blancs donc je vais nous qualifier pour aller vite nous sommes donc des errants cosmopolites indigents sans aucune organisation et en quête de l'amour des bourreaux de leurs propres bourreaux voilà donc ma situation voilà le table j'ai donc décidé de prendre mes responsabilités parce que j'ai une chance que peut-être d'autres hommes ne le savent pas je n'ai pas une matière première à portée de main dont je peux me servir pour gagner ma vie j'ai une matière grise que Amon Ray m'a donnée et cette matière grise est une pépite qui peut me permettre de créer autour d'un institut ce que j'appelle des offres qui permettront demain de créer des emplois et ceci avant qu'Amon Ray ne m'appelle et ne me rappelle j'appelle donc tous ceux qui de près ou de loin dans le monde considèrent mes enseignements comme relevant d'une pédagogie stratégique de première importance ce dont je ne doute pas moi-même j'en appelle à tous les partisans de REC Miret dans le monde tous ceux qui se signalent aujourd'hui sur les réseaux sociaux par un enthousiasme à faire de pâlir nos détracteurs jaloux j'en appelle à tous ceux qui ne sont pas encore organisés qui doutent qui se disent que ce message risque à terme de nous emmener à rompre avec les servitudes quotidiennes et les promiscuités de la vie ceux qui ont peur de franchir le mur de l'émancipation et de la désaliénation j'en appelle à tous ceux qui ne sont même pas nés encore qui sont dans le ventre de leur mère mais qu'on appelle Covid REC Miret Babies Generation j'en appelle à tous les partisans de Cheikh Antadiop d'Obenga de Marcus Garvey d'Antin Nors Firmain de Martin Delaini tous ces panafricanistes pionniers tous ces mousquetaires du mouvement panafricaniste qui ont donné leur vie et sacrifié leur vie pour que nous on puisse vivre je leur demande de me rallier et de faire le pari de la compétence dont je suis aujourd'hui qu'on le veut ou non l'incarnation vivante pour le bien du peuple africain je voudrais ensuite maintenant parler du sujet qui nous réunit beaucoup d'africains ignorent et je vais m'adresser à tous les africains qui ne peuvent pas se passer de Jésus comme vous le savez Jésus de Nazareth le juif de Galilée est aujourd'hui pour beaucoup d'africains le paracétamon c'est le médicament auquel on est accro et raccro Jésus de Nazareth c'est le fédérateur des consciences éclatées du monde noir il n'est que d'aller dans les églises en Afrique noire dans les temples protestants en Afrique noire pour constater que c'est seulement en Afrique et non pas en Europe que Jésus à la côte en fait Jésus c'est une superstar de l'Afrique noire bon j'ajoute aussi que ceux qui parlent d'Afrique noire ne devraient pas oublier les prolongements géographiques de l'Afrique noire que sont la Guadou la Martinique la Guyane etc etc la réunion Mayotte encore que les gens de Mayotte soient un peu Mahomet l'âtre et non pas Jésus l'âtre Jésus c'est aussi un virus le mot virus vient du mot d'un mot qui veut dire poison dont Jésus est une drogue virale dont certains ont besoin pour régénérer leur organisme car leur organisme comme certains diront est un organisme dépressionnaire dépressionnaire enfin Jésus c'est la caution la caution religieuse et morale qui empêche le noir de voir en face les lendemains qui déchantent après les incantations sans lendemain je répète cette fois voir en face les lendemains qui déchantent avant les incantations sans lendemain car quand vous avez chanté tout le dimanche qui est le seul jour qu'on appelle le jour du Seigneur et où on vous permet d'aller donner la dîme d'aller confesser vos péchés et que ce jour-là vous l'utilisez pour Jésus mais c'est le jour où vous ne réunissez pas vos enfants pour apprendre à devenir des industriels des économistes des pilotes d'avions des pilotes de navettes spatiales automatisées à partir des grands laboratoires comme le laboratoire de Pasadena Jet Propulsion Laboratory à Pasadena aux Etats-Unis où sont nos industries où sont nos entreprises 440 où sont nos centres de conquête spatiale où sont nos navigateurs interplanétaires à partir de quelques programmes planétaires lorsqu'une jeune de banlieue en France dit je veux étudier la lune sa famille s'y oppose ses amis s'y oppose on dit là c'est un projet lunatique mais ce qu'elle veut Fatoumata Kébé ce n'est pas d'étudier la lune pour la lune c'est inaugurer un programme spatial panafricain et ce rêve panafricain est constamment combattu pour pouvoir s'adonner aux cauchemars christiques et chrétiens aux cauchemars voilà ma position donc à partir de là je vais demander pourquoi les noirs ont-ils fait de Jésus de Nazareth le vide de Galilée j'aurais pu même ironiser en disant Jésus de Nazareth le congolais le dieu congolais des extraterrestres pourquoi les noirs ont-ils fait de tels choix je vois quatre raisons et à partir de là vous allez comprendre pourquoi le Vatican est devenu l'état le plus puissant de la planète alors que c'est le plus petit pays du monde là vous allez comprendre le peuple le plus religieux de la terre et par conséquent le peuple qui manifeste dans sa vie quotidienne la crainte de Dieu c'est le peuple noir même les arabes n'observent pas le ramadan quand il y a le ramadan c'est le noir qui observe les noirs chrétiens sont à cheval sur les principes des évangiles quand saint Paul dit un bon chrétien c'est celui qui doit respecter son maître et être un esclave modèle afin de mériter le paradis c'est le noir qui applique donc cela veut dire quoi cela veut dire que pour le noir il y a quatre raisons pour lesquelles il ne peut pas se passer de Jésus la première raison c'est que le noir considère que son sort en ce bas monde est si tragique que le salut ne peut venir que du ciel cela dit de l'au-delà donc pour le noir le sauveur qui va le sortir de sa condition de peuple banni maudit honni ne peut être que le Messie et le Messie apporte le salut dont le peuple noir a besoin pour sortir de sa condition tragique voilà pourquoi les êtres les plus méprisés de la terre les plus souillés les plus vilipendés sont ceux qui éprouvent un besoin de Jésus qui ressemble à une drogue un narcotique c'est la deuxième raison c'est la première raison la deuxième raison c'est que l'image que renvoie Jésus de Nazareth le juif de Galilée est une image qui suscite la pitié l'apitoiement pour les noirs parce qu'il a été crucifié donc ce spectacle de l'agonie sur la croix est un spectacle qui touche la sensibilité du noir parce que le noir a horreur d'une chose dans sa vie c'est l'injustice et infliger une mort ignominieuse et infamante à celui qui est venu pour nous délivrer de ses péchés est un spectacle que le noir ne peut contempler voilà pourquoi le noir considère la passion du Christ comme étant le prototype de ce qu'on peut appeler la descente aux enfers de l'innocent par tous les bourreaux qui sont ceux qu'on appelle les antéchrist parce que le noir est fondamentalement un être sensible il n'est pas seulement religieux il est sensible sa sensibilité confine même à ce que moi j'appelle la sensiblerie la sensiblerie en fait c'est la sensibilité portée à l'extrême jusqu'à la caricature voilà ma question donc tous ceux qui veulent gagner les noix à Jésus mettent en avant les souffrances de Jésus mais j'ai posé une question à laquelle personne ne m'a répondu qui parmi les noix a crucifié Jésus il faut me dire ça parce que moi je suis fatigué comment tu peux te culpabiliser d'un crime que tu n'as pas commis voilà ma deuxième question la troisième raison c'est qu'on a dit que lorsqu'on est avec Jésus on est éloigné de Satan et lorsqu'on est avec Satan on est proche du noir parce que Satan c'est en fait c'est le roux l'albinos qui a pris le masque d'Osiris le grand noir l'amoureux de la mate et qui ensuite après avoir tué Osiris lui a mis le masque maintenant de Seth et d'Apophis et donc il a inventé ce qu'on peut appeler l'incarnation du mal absolu qui est le diable l'incarnation ça n'existait pas la civilisation égyptienne ne connaissait pas le diable la civilisation sumérienne ne connaissait pas le diable la civilisation sabienne ne connaissait pas le diable en fait quand quelqu'un commettait le mal ce mal était relatif il n'y a pas de mal absolu voilà pourquoi on dit toujours le péché originel n'existe pas chez les noirs le péché originel c'est la culpabilisation de la victime par le bourreau pour justifier le fait que la victime va vivre toute sa vie les calvaires d'une faute qu'il n'a pas commis voilà ma position on m'a dit oui mais tout ce que tu racontes on n'est pas d'accord le fait de ne pas être d'accord ne signifie pas que ce que je dis est faux on n'est pas d'accord pourquoi je lui ai dit pourquoi les neigres ne sont pas d'accord avec ce que je dis ils ne sont pas d'accord parce qu'ils sont maintenant dans ce que j'appelle le logiciel du mensonge ils vivent dans le mensonge mais quand même un menteur il sait qu'il ment mais le noir est arrivé à un tel point où il est devenu un crétois comme les locodeurs c'est à dire il ment et il croit en son mensonge c'est à dire il croit que son mensonge est la vérité le nègre je n'ai pas dit le kémique donc on m'a dit est-ce que le mot nègre péjoratif a tes yeux j'ai dit c'est pas moi qui ai inventé ce mot ce qui m'intéresse c'est ceux qui ont inventé ce mot à quoi ils pensent quand ils inventent ils pensent qu'il y a un être sur terre qui doit travailler pour eux toute sa vie sans qu'eux ils travaillent c'est pour ça qu'on dit travailler comme un nègre ils pensent que celui qui écrit un livre à leur place c'est leur nègre littéraire pendant ce temps eux ils touchent le dividende du livre un nègre c'est donc qui c'est un être réel ou imaginaire qui vit par procuration dans ce que je peux appeler la servitude volontaire est perpétuel c'est ça un nègre après cette définition qui veut être nègre c'est moi pas moi donc ce que je veux dire ici le nègre n'existe que par rapport au blanc le nègre c'est celui qui est candidat pour servir le blanc comme on dit souvent c'est un proverbe Yoruba même la personne la moins digne ne nettoie pas ses excréments en public même la personne la moins digne ne nettoie pas ses excréments en public donc ça veut dire quoi ça veut dire que le blanc le locoderm a inventé le nègre a fait de faire croire qu'un esclave volontaire candidat à l'esclavage perpétuel peut avoir des joujoux et des sucettes et des petits bonbons de temps en temps voilà comment le locoderm a parlé et le locoderm qui a dit ça c'est lui qu'on va étudier après il s'appelle Vacher de la Pouge on a étudié Gobino on a étudié Goulompovitz il faut étudier Vacher de la Pouge et ensuite on va étudier Chamberlain l'anglais comme ça vous allez comprendre comment le blanc nous voit on m'a dit oui mais certes mais c'est pas tous les blancs la preuve la dernière fois que j'ai fait l'anniversaire de ma fille et la première communion mon voisin blanc était là et apportait un champagne ok donc ça veut dire que pour ne pas être négrophobe il suffit maintenant d'apporter un champagne au nègre très bien alors moi je dis ceci les blancs les moins dangereux pour nous sont les blancs qui assument leur négrophobie et qui créent entre nous une distance hygiénique à chacun sa merde et à chacun chez soi c'est ce blanc je le respecte on me dit mais c'est ce nous voulons te réquisitionner pour aller en finir avec Zemmour j'ai dit vous avez dit quel nom on a dit Zemmour j'ai dit ceci je ne peux pas débattre avec Zemmour ce serait trop déséquilibré parce que je vais venir avec tous les gens de sa famille Zemmour des juifs tunisiens qui étaient des délinquants en France c'est tous des délinquants des voyous il dit que dans les bas lieux il y a des délinquants mais tout ça va je vais donner même le nom de son arrière-grand-père c'est pas un français c'est tout simplement un tartampion tartarin de tarasco petit homme et complexé par la taille et par l'intelligence et Covid va lui faire l'honneur de faire un tel débat moi qui suis un pharaon c'est plus grand c'est plus grand mais écoutez on a dit non si tu fais ça tu vas le démasquer vous croyez qu'aux yeux de ceux qui le mettent sur LCI alors qu'il a été condamné pour racisme vous croyez qu'il a encore un masque mais vous les noirs où est votre LCI vous allez créer ça pour qu'on puisse montrer qui est Zemmour vous voulez que j'aille me jeter en pâture je parle déjà de Jésus j'ai des problèmes vous m'emmenez maintenant pour aller parler de Zemmour Zemmoura ou Zemmouraï ça va pas j'ai même pas le temps inscrivez-vous sur ma plateforme et ne me faites pas perdre de temps chaque seconde de ma vie chaque battement de mon coeur est ce qu'on peut appeler l'élevation de la race noire pour lequel j'éprouve un amour qui est un amour démesurément amoureux qu'elle fait depuis si l'on vénérait la race noire donc ce que je veux dire pour aller à l'essentiel je vais te donner une conférence sur Jésus le silence que j'observe dans cette affaire montre en fait que tout le monde est sous le choc par cette annonce je vous donne le titre de cette conférence Jésus de Nazareth virgule le juif de Galilée j'aurais pu mettre le Galilée le juif de Galilée était-il le Messie des Écritures ou la vigie des impostures alors comment on va dire et cette conférence qui forcément aura lieu à guichet fermé parce que les premiers qui vont venir ce sont nos frères Jésus-lâtre amoureux de Jésus ils vont venir pour dire si Jésus exige qu'à la cinquième minute de la conférence de Gomez il y a une crise cardiaque comme ça on va voir que Jésus est intérieur pour mettre un terme au blasphème de cet individu parce qu'en dehors d'une crise cardiaque je ne vois pas qui peut me porter la contradiction s'il n'y a pas d'évangile selon Jésus il y a au moins l'évangile selon Covid je prends la parole je parle et il n'y a rien même pas le mot pourquoi ? parce que les faits que je vais dérouler seront d'une précision telle que seul un candidat au suicide volontaire peut se mettre en travers de mon chemin je répète donc pour Namé Jésus de Nazareth le juif de Galilée était-il le messie des écritures ou la vigie des impostures cette conférence aura lieu le jour même du Seigneur tardi dimanche prochain à guichet fermé vous êtes déjà mes témoins vous avez commencé à faire la publicité que Covid va faire cette conférence pendant 5 heures si après ça il y a encore un noir qui dit que cette affaire de Jésus cesse l'affaire de sa vie ça voudrait dire qu'il n'y a plus de remède ce que je veux faire ce que je veux faire ça dépend pas de chaque noir parce que l'information que les gens ont sur Jésus n'est pas suffisante il y a beaucoup de gens tout ce qu'ils savent faire Mathieu 2 3 moi je fais pas Mathieu moi je suis un chirurgien qui fait l'opération chirurgicale je m'amuse pas personne ne connait mieux les évangiles que moi personne non faut pas m'interrompre c'est pas un débat c'est pas un débat personne ne pose des questions si vous avez des questions à poser venez à la conférence avec les pasteurs et les curés pour me montrer ce qu'ils sont capables de faire et je précise ceci ce n'est pas la foi des africains que j'attends c'est très important quelqu'un peut avoir la foi en Dieu sans avoir ce que je peux appeler la foi aveugle en Jésus nous on a eu la foi en Dieu pendant 5000 ans mais personne n'a jamais vu dans un papyrus égyptien qu'on parle de Jésus mais est-ce que nous on n'a pas appliqué les vertus de la mâle pendant 5000 ans mais voilà les gens qui sont en charge de ce que j'appelle l'institution du Vatican le souverain pontife le pape qui lui est incapable d'appliquer seulement dit comment là où nous on a appliqué 42 pendant 5 siècles 5 millénaires 5 millénaires 5 millénaires voilà donc je dis que j'ai parlé de la Bible hébraïque maintenant je vais inaugurer les évangiles canoniques et je vais inaugurer aussi les épîtres de Paul mais avant il fallait que je fasse d'abord la conférence quand j'aurai fini la conférence tout le monde va comprendre qu'il y a une distinction entre la figure et Grégorica de Jésus et le message d'amour de la mâle c'est ça qu'on demande aux nègres car le message d'amour tu ne trouveras jamais dans les évangiles j'ai dit tout à l'heure que Paul a dit que l'esclave doit être docile à son maître n'est-ce pas comment voulez-vous faire la maths avec un message qui est l'apologie de l'esclavage ceux qui ne l'ont pas lu ils peuvent s'amuser mais ce jour-là je donne la parole à tous les contradicteurs même les pasteurs personne ne bougera le premier qui bouge il va dans sa tombe emporter le souvenir de ce qu'on appelle une chaleur vous n'avez jamais vu mes rêves face à l'adversité je suis absolument ceux qui m'ont connu savent quelle douceur j'ai en tant qu'homme mais quand ils me voient défendre les intérêts des noirs ils disent c'est pas le même homme c'est pas le même homme donc je voudrais dire maintenant ceci il ne faut pas confondre le christianisme le catholicisme l'église catholique et l'état du Vatican c'est ça que je veux dire le christianisme est un courant religieux issu d'une secte qui est la secte des pharisiens dont Saoul de Carse était l'épigone et à ce titre 120 autres sectes juives esséniennes etc. ont été marginalisés par l'ascension du christianisme l'ascension du christianisme est due à la captation de l'héritage des coptes d'Egypte ajouté à ce qu'on peut appeler le judaïsme des cadins voilà ce que j'ai dit donc faut pas confondre ça c'est ça le christianisme et on a pris un mot africain kérichicheta qui veut dire le gardien des mystères et on a pris ça on a déformé en grec pour devenir Christos et de ce titre là on a pris pour faire une religion en disant que Jésus de Nazareth le juif de Galilée est celui qui mérite le nom de Dieu le Christ voilà maintenant ma position le catholicisme c'est une branche du christianisme qui affirme que les dogmes issus du concile de Nicée et des autres conciles l'emporte sur les prophéties du judaïsme et sur toute la littérature rabbinique qui a suivi l'exil à Babylone sous Nabucodonosor c'est ça le catholicisme donc on peut être adepte du christianisme sans être catholique voilà il y a beaucoup de gens qui sont adeptes du christianisme sans être catholique mais dans notre état quand quelqu'un est dans le christianisme il doit être catholique parce que nous on aime le pape on aime Rome il y a des gens qui sont chrétiens mais ils sont byzantais ils sont orthodoxes byzantais c'est eux qu'on trouve en Russie c'est eux qu'on trouve dans toutes ces régions qu'on appelle l'Europe de l'Est ceci doit être clair pour tout le monde il y a des gens qui sont pour le christianisme mais ils ne sont pas catholiques ils sont protestants ça dit ils appartiennent aux deux tentatives de réforme initiées par Luther un allemand et initiées par Calvin un suisse de langue germanique voilà donc ma position si ma position n'est pas correcte les nègres l'ont qu'à le dire troisième chose l'église l'église c'est une institution qui a pris en charge l'administration d'un empire qui a été détruit par les barbares ça dit l'empire romain par la volonté d'un empereur qui s'est converti ça dit qui a abandonné le paganisme romain qui est Constantin et Constantin est parti d'une légende en disant que Saint Pierre a dit que voici la pierre sur laquelle tu vas bâtir mon église c'est des légendes la preuve Pierre dont on parle il est mort d'une mort violent selon eux je prends la version je ne m'écaterai pas de la version de Saint Jean voilà pourquoi il ne peut pas me causer et donc parce que quand ils vont me dire après oui mais ce que tu dis là ce n'est pas vrai je vais dire ça vient de votre Bible et je leur pose une question la question qui tue votre Bible est-elle ou non la parole de Dieu ils vont dire oui j'ai dit si je vous oppose la parole de Dieu ils vont se tair ils vont se tair ils ne s'amuse pas avec moi donc ce que je dis il faut que les Africains comprennent que l'église vient d'un mot ecclésia et c'est un mot qu'on a donné à une institution qui n'est pas religieuse c'est une institution excusez-moi l'expression financière c'est une institution politique et je vais même plus loin et c'est là où il y aura une polémique c'est une institution maçonnique et crypto-maçonnique dans le sens que je vais définir après voilà ce que j'appelle l'église catholique apostolique et romaine parce que je ne vois pas comment l'église peut accepter qu'on vende des noirs qu'on tue les amérindiens alors que le premier commandement c'est une tue rapproche je ne comprends pas mais non seulement ils ont accepté qu'on le fasse mais le pape a dit qu'il est légitime de le faire par des bulles à moins qu'on me dise que le pape n'est pas le chef de l'église catholique dans ce cas je dirais qui est le chef en fait le pape n'est pas le chef mais moi je ne l'ai pas au mot j'ai dit voici le chef de l'église catholique qui a posé c'est là c'est à ce moment là qu'ils vont commencer à me dire attention attention le pape obéit j'ai dit à qui j'ai failli poursuivre à Dieu non le pape obéit à la mafia c'est grave c'est comme il vient de dire mais quelle mafia on appelle mafia une organisation clandestine souterraine et criminelle voilà ma position dernière chose c'est le Vatican le Vatican c'est un état c'est ça la différence la différence avec l'église c'est que c'est un état et c'est quoi un état je donne la définition comme ça nous allons tous nous mettre d'accord au moins sur ce point là un état est une institution qui a le monopole de la violence légitime et qui utilise ce monopole à des fins de sécurisation des intérêts de la classe dominante au nom d'une gouvernance qui prétend être une gouvernance issue du peuple ça c'est la démocratie voilà donc en fait le Vatican dit que eux ils sont pour la démocratie voilà ce qu'ils disent donc aujourd'hui quel problème je veux poser en fait je veux poser le problème de la légitimité de la caution morale dans ce réclame le christianisme le catholicisme l'église et l'état du voiture voilà quelle est la légitimité morale même si ce réclame parce que c'est au nom de ça que les africains les suivent les africains en fait ils sont capables de jeter un tapis rouge pour un criminel à condition que ce criminel là vienne avec une croix en disant qu'il vient au nom de Jésus voilà ma position donc ayant dit cela je vais donc poser le premier acte qui est le suivant à quel moment commence l'histoire du Vatican l'histoire du Vatican commence au quatrième siècle c'est à cette époque là que les souverains pontifs c'est à dire ceux qui occupent le siège du pontificat ceux qui pontifient ça veut dire quoi ça ? non parce que beaucoup d'africains ils ne font pas ça veut dire quoi pontifier ? pontifier ça veut dire établir sur des bases de la force une légitimité qui se réclame de Dieu c'est à dire des hommes fondent voilà ce que j'ai dit donc ils ont dit que il y a des papes parce que il faut donner à Dieu ce qui appartient à Dieu il faut donner à César ce qui appartient à César quand il dit que quelque chose appartient à César ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu considères César comme détenteur d'un pouvoir équivalent à celui de Dieu je vais même plus loin c'est César qui décide quel est le vrai pouvoir de Dieu César or César c'est le titre de l'empereur Romain le temps me manque parce que je vais faire des formations sur tous les empereurs romains qui sont tous morts assassinés ou qui sont devenus faux n'est-ce pas ? même s'il nous fascine c'est pour ça que j'ai dit que il y a un Africain qui s'appelle Néron tu vois le Néron tropical ça c'est Sassou Sassou donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que la papauté est un pouvoir temporal basé sur la force et qui a pris l'Italie pour centre et siège ce qu'on appelle le grand siège du pontificat c'est l'Italie l'Italie mais qu'est-ce qui a fait que ce grand siège a pu résister c'est le don de Constanthé Constanthé premier non pas Constanthé à un homme qui s'appelait Sylvestre donc on lui a donné toutes les églises d'Orient et on lui a donné aussi le pouvoir c'est ça qu'on appelle l'imperium sur toutes les églises d'Occident donc le chef des églises d'Orient et d'Occident c'est lui qu'on appelle le pape mais le document de Constanthé est un faux qui a été fabriqué par Sylvestre lui-même donc il recherche de ce qui précède que le premier acte juridique de la papauté est un faux un faux mais je pourrais me m'ajouter tout le reste un faux mais c'est pas grave je prends d'abord ce faux parce que ce faux là c'est le vice rédhibitoire de l'église le vice rédhibitoire quand tu es dans le cercle vicieux et quand tu sors du cercle vicieux tu es dans quoi ? dans le cercle vertueux mais celui qui n'entre jamais dans le cercle vertueux c'est quelqu'un qui est tout le temps dans le vice c'est ça qu'on appelle le vice rédhibitoire par conséquent lorsque tu es pape que tu t'appelles Sylvester sur la base d'un faux et ça a été établi en 1442 par l'humaniste Lorenzo Valla et c'est pour ça qu'on a voulu le tuer l'empoisonné parce qu'il a établi que c'est un faux si c'est un faux ça veut dire que les églises d'Orient ne lui appartiennent pas pourquoi il envoie des armées des gardes il tuait donc ça veut dire que ces gens là on les a envoyés spolier des territoires au nom de documents qui ont un faux voilà la position de qu'on vit avec ce soir quoi qu'il en soit nous parlons de papauté mais ce que nous ne disons pas c'est que la papauté elle-même ça dit l'état du Vatican est basé sur ce qu'on appelle des états pontificaux ça dit qu'il y a des états qui sont sous la tutelle et la curatelle de l'état du Vatican qui lui-même procède juridiquement d'un document qui est un faux et donc ces états là c'est la France c'est la France la France de Charlemagne voilà pourquoi si on veut couronner Charlemagne dans la cathédrale de Reims le pape doit être là si le pape n'est pas là Charlemagne n'est pas reconnu même pas par les sujets qui sont en France j'appelle donc cela en toute logique ce que je peux appeler tout simplement les influences les liaisons mafieuses des états pontificaux avec l'état du Vatican les liaisons mafieuses j'aurais pu même ajouter les liaisons dangereuses ça j'aurais pu mais je m'en tiens c'est probable on fait les moins discutables donc cela veut dire quoi cela veut dire que pour libérer les états pontificaux il faut affranchir ces états du Vatican il faut couper le corps mais attention le Vatican n'aime pas que les états pontificaux s'émancipent parce que c'est du manque à gagner attention et c'est là où le Vatican fait des guerres contre les souverains qui cherchent à s'émanciper de sainteté donc le Vatican était à un certain moment l'état le plus belliqueux et le plus guerrier parce que tout le monde cherche à s'émanciper je dirais pourquoi sauf les nègres bien sûr sauf les nègres donc il faut que les africains comprennent que l'histoire de l'occident c'est l'histoire de territoires hostiles les uns aux autres qui se rencontrent accidentellement autour de ce qu'on peut appeler des conflits de prédation économique voilà pourquoi lorsque le pape veut s'en prendre dans un pays un état pontifical qui a des velléités d'émancipation le pape demande au pays qui l'entoure de faire une coalition pour l'attaquer et lorsqu'on l'attaque maintenant le pape envoie des émissaires et demande au souverain qui a refusé d'obtempérer à l'injonction de subir l'impériorment du pape de l'état du vatilant on lui demande est-ce que tu veux finir sur le boucher est-ce que tu veux finir sur le boucher est-ce que tu veux la supplice de la roue de la roue est-ce que tu veux qu'on mette ta tête dans le guilloté est-ce que tu veux qu'on ouvre ton ventre comme on fait pour les bœufs pour éviscérer la chair et que toi-même vivant tu vois que le sang coule et que tu veux et toi-même tu dis non je veux rester avec le pape donc le pape c'est un maître chanteur qui fait du chantage pour maintenir les états pontificaux sous sa suzaineté vraiment pris donc si c'est ce que j'ai dit avant le problème qui va se poser est le suivant comment les peuples vont faire pour devenir indépendants comment la France va devenir France comment la Suisse va se détacher de l'Italie pour devenir Suisse comment la Belgique va se détacher de la France pour devenir Belgique ainsi de suite comment comment ça va se passer voilà la vraie question qu'on appelle la question des nationalismes et des irredentismes en Europe voilà pourquoi l'Europe ne pose jamais cette question à quel prix vont-ils s'émanciper de la tutelle du chef de la mafia qu'est le pape voilà la question et bien c'est cette question qu'a posée l'auteur c'est un docteur en philosophie et c'est un théologier parce qu'il a eu un master de théologie en histoire des religions donc on lui a demandé d'étudier l'histoire du catholicisme et il a commencé à étudier l'histoire des guerres de l'état du Vatican il a enseigné la philosophie et la théologie dans les universités de Scranton et de Wax mais à un moment donné le pape a ordonné qu'on lui enlève sa chair mais oui parce que le pape estime à tant moins raison que c'est quelqu'un qui fait la propagande anti-chrétienne ce qu'il ne fait pas jusqu'à ce qu'il dit que lui-même il a cessé d'être chrétien mais il n'a pas dit qu'il a cessé d'être chrétien il a dit le jour j'ai cessé d'être chrétien c'est le même jour j'ai cessé d'être chrétien là je dis tu as parlé comme ça moi ce n'est pas mon cas donc il avait tous les documents pourquoi ? parce qu'il y a des documents secrets dans ce livre les gens du Vatican disent mais comment il a eu ça ? et bien il était consultant auprès du FBI en dehors de l'Italie il y a deux pays qui détiennent tous les renseignements sur le Vatican les Etats-Unis d'Amérique et la France voilà deux pays qui détiennent tous les renseignements sur le Vatican lorsque il y a quelques années je suivais les cours de théologie à l'Institut catholique de Paris impossible d'avoir le moins de documents même ceux qui nous donnaient des cours ils disaient que non on leur a dit que c'est classé confidentiel secret défense secret défense cela veut dire qu'aucun catholique africain ne sait même ce qui se fasse en son nom puis si c'est dit catholique voilà pourquoi il y a une expression qui est tombée dans le domaine public lorsque tu occupes un acte qui n'est pas très saint on dit que tu as fait un acte qui n'est pas très catholique et moi j'ajoute et les actes catholiques sont-ils catholiques donc je vais maintenant faire quelque chose que personne n'a déjà le fait je crois même que je suis le seul à pouvoir le faire je veux expliquer pour la première fois sans doute dans le monde africain ce qu'est la mafia personne ne l'a fait personne ne l'a fait jusqu'à présent on peut dire aujourd'hui que Covid-19 va marquer ce jour d'une pierre noire non d'une pierre noire il y a même des gens qui disent de temps en temps il y a la mère et moi on rit parce qu'on s'est mis à rire lorsque Blumpovic est entré dans des histoires délirables Blumpovic mais en fait ce n'est pas un rire c'est tout simplement l'évacuation de toutes les émotions qui font que quand tu es dans le tragique à un moment donné c'est tragique d'être dans le tragique donc tu fais la tragique comédie et tu lâches un riz lorsque les locodèmes sont au comble de leur mythomanie mémorielle qu'ils appellent l'histoire de l'humanité je voudrais d'abord dire un que la mafia c'est un mot récent mafia c'est un mot récent en fait les gens donnaient des noms par rapport à ce qu'on peut appeler des organisations clandestines souterraines qui utilisent le crime organisé comme moyen de créer un contre-pouvoir par rapport à un état qui est prédateur c'est ça que je veux dire que les africains comprennent donc il y a une qui est très célèbre c'est la Camorre la Camorre donc il me faut permettre rapidement d'esquisser le schéma de la Camorre la raison d'être de la Camorre c'est que le système capitaliste est un système qui fait de la majorité une majorité laborieuse c'est-à-dire qui travaille mais qui quand même est toujours pauvre donc la force de travail est dépensée sans compensation mais ce qui permet de cesser d'être pauvre c'est trois choses un tu achètes ton joueur donc tu es propriétaire puisque le système capitaliste consigne la propriété privée la deuxième chose tu fais en sorte que tu as une épargne 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 donc quand tu peux épargner ça veut dire que tous les risques qui peuvent arriver prévisibles ou imprévisibles tu anticipes donc la capacité d'anticipation face à ce que j'appelle les accidents de la vie et les risques de la vie voilà ma problème on s'écartera difficilement de mes conclusions bien sûr la troisième chose c'est quand tu es capable maintenant de créer toi-même ce qu'on appelle ta propre affaire et de ne plus travailler pour l'état parce que l'état te donne du sel avec ce sel on te dit tu vas conserver la viande et la viande tu vas garder ça comme ça quand ça ne pourrit pas de temps en temps tu vas cuire s'il y a le feu et après tu m'en as comme ça c'est ça le salaire le sel à ne pas confond avec la gabelle le salaire donc un être humain ne peut jamais vivre avec un salaire le salaire permet de sous-vivre je n'ai même pas dit sur-vivre sous-vivre voilà pourquoi plus les gens ont des salaires plus ils sont pauvres mais que dire alors des paysans qui sont attachés à un fief ça veut dire un domaine dans lequel ils travaillent et on se contente de les nourrir ils n'ont même pas de salaire c'est ça qu'on appelle la féodalité un fief la féodalité donc ça veut dire quoi ça veut dire que lorsqu'on sort de la féodalité on croit que le salariat va vous libérer mais c'est le salariat qui fait que vous êtes incapables de faire face à vos besoins vitaux se manger se loger se vêtir se soigner c'est ça les besoins vitaux quand tu voyages pour aller te bronzer en Turquie c'est pas les besoins vitaux mais aujourd'hui il y a des nègres qui ont le RSA mais qui vont en vacances en Turquie pourquoi parce que ces nègres ont compris que tu peux avoir le RSA et tu vas vivre en Afrique et après tu viens tous les mois pour pointer et tu repars donc le CFA a du bon le CFA donc ce que je voulais dire en Nègre c'est ceci il faut qu'on comprenne que ce n'est pas parce que le pouvoir d'achat en Afrique fait que le France l'euro est mieux que le CFA que tu dois cautionner ça parce que c'est une manière de cautionner la pérennité du CFA il y a ceux qui font des discours quand ils sont contre le CFA mais le RSA leur permet de vivre bien en Afrique avec cette monnaie de CFA donc ce que nous voulons dire c'est ceci quelqu'un qui fait ça il fait le jeu des spéculateurs fait le jeu des spéculateurs donc quand je parle comme ça c'est parce que je veux que chacun comprenne ici il est bien dit la Camorra est une organisation clandestine sous traîne et criminelle elle est clandestine parce que ceux qui dirigent la Camorra personne ne les connait et même ceux qui les connaissent s'ils parlent ils meurent nous tout le monde nous connait quand ils réclinent ils n'ont même un poste de question donc le jour qu'on capture les deux il n'y a plus de l'œil mais oui parce que nos parents n'ont jamais libéré l'empire de Ghana tout ça les Sundiata Keita les CIC ils n'avaient pas d'association ils n'avaient pas de syndicat ils n'avaient pas de club de Rotary ils n'avaient pas de parti politique ils avaient quoi ? ils avaient des confréries clandestines et secrètes et bien c'est ça que la mère a pris pour dévoyer notre organisation en nous comment tu peux dire que toi tu es dans la confrérie des Ogoni dit là il fait et on ne sait pas où tu es à venir si moi je m'en vais maintenant je prends le métro je m'en vais qui va m'attraper ? qui sait où je vais dormir ce soir ? et bien c'est impossible chez le neuf et bien c'est la même chose que les locoderms ont dévoyé dévoyé dévoiement ils ont vicié une organisation qui était vertueuse dans cela veut dire quoi ? souterraine pourquoi tu as dit souterraine ? souterraine ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand tu veux connaître les moyens dans cette organisation tu ne peux pas atteindre la profondeur où on dissimule c'est moi si c'est un individu le système continue les africains doivent réfléchir à ce que je dis ce soir pourquoi je dis criminel ? c'est criminel parce que il y a deux types de crimes il y a les crimes légaux il y a les crimes illégaux les crimes illégaux ce sont les crimes de ceux qui ont le monopole de la violence illégitime c'est-à-dire la classe dominante ne le permet pas mais ils passent outre parce qu'ils ont la force mais quelle est la force ? en fait ils contrôlent même ceux qui disent qui dirigent ils les contrôlent dans leur lit c'est les femmes qui sont dans leur lit surtout moi j'ai dit non ça c'est pas bon il ne fallait quand même pas faire ça mais ça c'est pas mon problème je n'ai pas dit et ceux qui ont le monopole de la violence légitime ça c'est ça les bons crimes par exemple si l'armée française tue 4000 personnes et bombarde des gens en Côte d'Ivoire c'est pas des crimes c'est pas des crimes pourquoi ? parce qu'on dit que c'est à la suite d'une résolution du conseil de sécurité de l'ONU que la France a exercé ce mandat pour se débarrasser d'un dictateur infréquentable cette expression vient de Hollande qui prenait de l'argent chez Babou voilà ma position qui n'a pas compris ça je crois que les nègres ont compris de plus en plus donc ce que je veux dire par là ce n'est pas le crime en soi qui est interdit le crime en soi c'est la voie royale pour toutes les mafias ce qui est interdit c'est ceux qui ne font pas partie de la classe dominante et qui se permettent de faire ce que font les dominants sans l'impermission si je fais des crimes et tu me donnes la permission de faire des crimes à ce moment là je m'appelle Bolloré je m'appelle Bouygues je me... voilà mais si tu ne me donnes pas la permission et que je fais sans ton autorisation là c'est le cartel de Medellin c'est Pablo Escobar Escobar j'aime beaucoup son nom donc ce que je veux dire ici c'est ceci même parmi les gens qui sont dans la classe dominante on leur dit tu as le droit de faire du mal sans t'assurer que tes fesses sont posées sur quelque chose de solide et d'équilibré et nous tous on entend voilà pourquoi il y a deux sorts soit tu es pris et tu vis le calvaire tout seul et nous même avec qui tu voles nous allons dire que nous on te juge soit tu n'es pas pris et dans ce cas tu es toujours quelqu'un d'estimable ce qu'on appelle un délinquant un col blanc pas de problème comme il y a une expression qui dit ni vu ni pris moi j'ajouterais ni pris pas vu donc cela veut dire et je conclue que la mafia suppose qu'il y ait tous les gens qui sont sans protection sans défense sans revenu qui acceptent sous la contrainte de mettre les maigres deniers qu'ils ont et on joue sur le quantitatif si vous êtes un million de personnes chacun donne 10 euros ça fait 10 millions de euros mais si vous êtes mille riches et que chacun donne 1000 euros ça ne fait pas ça donc ce que j'appellerais la mafia c'est l'enrichissement des riches par l'appauvrissement des pauvres dont le rêve est de sortie de la pauvreté mais cela ne reste qu'un rêve mais il faut entretenir ce rêve il faut l'entretenir donc si tu me donnes l'argent en espérant que tu vas sortir de la pauvreté que ta famille va sortir de la pauvreté moi je protège ta maison si tu ne donnes pas j'ai servi et tu n'as plus l'argent si tu donnes je t'envoie vers quelqu'un qui te soigne sinon tu es sans soin et même si tu as l'argent le premier médecin qui te soigne il est mort parce qu'on a l'oeil et ce n'est pas n'importe quel oeil c'est l'oeil de Judas attention troisièmement si tu as une femme que tu veux la garder en sachant qu'aucune femme n'appartient à quelqu'un dans la mafia your wife is our wife donc si tu veux la garder pourquoi tout seul dans la langue dans la langue si tu veux que tes enfants aillent se promener sans qu'on les enlève dans la langue donc il ressort de ce qu'on vient de dire c'est trois choses un la mafia garantit la sécurité de ce qu'il donne et garantit l'insécurité pour ce qu'il ne donne pas donc je crois que tout le monde a compris deuxième chose la mafia garantit l'entretien du rêve qu'un jour tu vas sortir de la classe des pauvres et la mafia de temps en temps te donne certains cadeaux qui entretiennent ce rêve parce qu'ils n'avaient rien à un moment donné ils vont se lasser te donner la troisième chose la mafia crée dans ta maison auprès de tes amis et tout ça un climat de délation et de suspicion donc il faut savoir que si tu dis quelque chose en mal du parrain de la mafia le parrain ou les parrain d'accord ton enfant peut te balancer ta femme peut te balancer voilà pourquoi on dit la mafia est présente dans chaque maison alors que physiquement les parrains ne sont pas là po qu'on vit avec Mireille as-tu donné l'impôt tu vois bien que le mois là d'octobre entré ça a achevé nous sommes le 25 il raconte combien de jours qu'on vit mais on retrouve jamais la voiture on retrouve jamais celui qu'elle a conduit on retrouve jamais pourquoi parce que si on retrouve on risque de remonter vers le parrain ce qui compte c'est pas ce qu'on appelle le excusez moi l'expression le lampiste tu vois dans l'état qui est une mafia légale c'est le lampiste qu'on fait sauter dans la mafia le parrain ne sont jamais deuxièmement c'est l'argent des gens qui sont imposables par le crime organisé c'est ça qui permet de financer le train de vie de l'état donc on croit que l'état combat la mafia mais dans le circuit de la corruption la mafia corrompt l'état mais là où il se forme c'est qu'on voit celui qui dirige l'état le président du conseil et on découvre quatre ans après que c'était un parrain de la mafia Giulio Andriotti et il ne va pas en prison ou alors s'il va en prison c'est une villa et il va à la piscine on dit qu'il y a une mojere il y a une dame qui vient lui faire à manger et nettoyer il attrape la dame il fait l'amour cela veut dire quoi ? cela veut dire que l'état tolère la mafia pourquoi ? parce que la mafia est la première source d'investissement des cas les africains peuvent dire comment c'est des choses comme ça et il vient dire au table maintenant l'argent qu'on a investi dans l'état et qui sert à corrompre les agents de l'état même au plus haut niveau cet argent là vous croyez que l'état va le garder comme ça ? non cette argent doit être investie réinvestie alors voici les 5 domaines où ça rapporte le plus 1 la drogue donc l'argent est réinvesti dans le trafic de drogue 2 la prostitution 3 l'achat des armes pour que les nègres se battent en disant que les rebellions 4 l'investissement dans des paradis fiscaux pour que l'argent échappe aux impôts 5 l'investissement maintenant dans les grands organismes qui dirigent le capitalisme mondial donc dans tous les cercles et à la place de la camorra l'état du Vatican et vous comprendrez pourquoi il a écrit ce livre intitulé les dossiers noirs du Vatican l'argent le crime et la mafia dans l'église catholique je lis avec plus de 50 milliards de dollars en titre des réserves en or qui dépassent celles de nombreuses nations industrialisées des biens immobiliers dont la surface totale est supérieure à celle de plusieurs pays et des palais contenant les plus grands trésors artistiques parce qu'il y a une chose aussi tout l'or tous les trésors des amérindiens c'est le Vatican qui a pillé les richesses de l'église catholique sont immenses pourtant en 1929 le Vatican est au bord de la ruine et de la faillite c'est alors que le pape Pie XI décide de signer un traité avec le dirigeant fasciste Benito Mussolini grâce à cet accord inattendu le Duce c'est le titre de Mussolini obtient le soutien total de l'église pour instaurer le fascisme en Italie tandis que le Vatican reçoit un paiement de 90 millions de dollars casse le statut d'état s'ouvrait et la garantie de salaire payée par le gouvernement pour tous les prêtres du Vatican bon vous allez me dire quel est alors le salaire du pape voici ma réponse seul Dieu connait ainsi le pape résout il d'un coup tous les problèmes financiers au prix de la soumission de l'église à l'un des régimes politiques dictatoriaux qui allaient bientôt mettre l'Europe à feu et à ça cette terrible compromission n'est pourtant que la première d'une longue série que ce livre dévoile non ça veut dire quoi bon je vais maintenant ajouter une couche après une deuxième question on ne va pas finir ce live aujourd'hui il est trop long il est trop long mais ce que je vais dire aujourd'hui ah non donc qu'est-ce que je dis ce soir je dis que pour comprendre pourquoi ils sont en faillite pourquoi ils ont une piste hein le Vatican organise sa propre faillite vous entendez ce que je dis ce soir et place l'argent en thésaurisant donc tout l'argent qu'on a volé on est vesti dans le crime organisé quand tu fais ça là avec le cartel de Medellin Pablo Escobar les émissaires du pape lui demandent est-ce que tu es chrétien il dit oui est-ce que tu es catholique oui pourquoi tu aimes le pape parce que j'ai compris avec le pape qu'on n'a pas besoin d'aller au ciel point au paradis mais quel est le crime de Pablo Escobar ses frères amérindiens c'est eux qui donnent l'argent pour enrichir le Vatican donc à un moment donné voyant que le Vatican n'investit pas dans le social il a décidé de ne plus donner tout l'argent mais de garder 50% à partir de ce moment là le Vatican demande au FBI de tout faire pour capturer Pablo Escobar vivant ou mort mais de faire en sorte que l'argent qu'il a gardé là-bas en Colombie ça puisse revenir dans la banque du Vatican parce que Pablo Escobar part d'une philosophie évidente lorsque tu laisses les pauvres que tu rançonnes que tu raquettes dans la pauvreté à un moment il se révolte donc pour éviter la réforme Pablo Escobar dit non je leur donne Pablo Escobar était donc devenu l'homme le plus important de la Colombie et Pablo Escobar devait être président on n'a pas besoin de voter c'est les paysans eux-mêmes qui disent nous venons pour donner tout ce que nous avons pour Pablo Escobar comment on appelait Pablo Escobar l'ange de Dieu l'ange de Dieu parce que Pablo alors ça veut dire quoi qu'on vit dit ce soir qu'il y a des gens qui sont considérés comme des criminels du crime organisé et chattier alors que c'est des gens qui faisaient du social et ceux qui gouvernent le pays ils volent ils pillent ils rançonnent ils raquettent les pauvres mais ils ne donnent rien dans le social alors on dit entre Pablo Escobar et le pape Cori qui soutient qui bien sûr Escobar parce que lui au moins il est l'ange de Dieu lui il est l'ange de Dieu je parle du poste de vie des pauvres donc le problème est le suivant ça c'est très important que les Africains comprennent ça tant que vous ne comprenez pas ça vous ne pouvez rien comprendre dans l'église catholique les Africains croient que j'attaque le christianisme une fois non j'attaque les gens qui les raquettent qui les rançonnent voilà s'ils comprennent au moins ça il ne faut plus m'attaquer parce que sur internet que quoi il est su Jésus mais qui il est ce nègle il y a même quelqu'un qui a dit dès qu'il roule les yeux avec sa bouche on dirait le diable salaud et quand ils disent cela qu'est-ce que je réponds salam alem alléluia mais oui donc qu'est-ce que je veux que je fasse je suis obligé de sortir du tragique pour faire le comique sinon il y a de quoi se suicider ceux pour lesquels tu te bats pourquoi on ne les raquette pas c'est eux qui se battent comme toi c'est ça qu'on appelle l'aliénation donc moi j'ai dit ceci quand chaque Anta Diop nous a confié des recherches moi j'ai choisi le plus difficile c'est ça parce que tu te heurtes à la fois des gens les gens mettent le mensonge au-dessus de la vérité au niveau de la voie c'est grave c'est grave dans toute la chemistosphère je suis l'homme le plus adulé et le plus méprisé le plus détesté en même temps pourquoi parce que la haine et l'amour c'est un même sentiment c'est ce qu'on appelle un sentiment qui naît de la passion tu vois et quelqu'un quand tu lui dis le mensonge il est aliéné il t'aime tu vois donc il va dire voilà le grand initié le grand ceci de négrerie de ce genre mais quand tu lui dis la vérité tu es pourquoi parce qu'il n'a pas été préparé à ce choc toute sa vie était basée sur le mensonge et du jour la main le sol du mensonge se déroule sous sa pièce catastrophe l'homme de vérité est un homme qui est appelé à connaître toute la haine et les personnes qui me détestent le plus sont dans ma propre famille biologique que comment toi c'est Jésus qui nous a sortis du béni le jour même où je voyageais pour venir le 29 août 1976 c'est à l'aéroport même qu'on faisait Rosa Mystica Jésus protègue-le parce que l'avion l'a même fait tomber deuxième question que représente pour la papauté le miracle des usufries et des usuriers le miracle des usufries et des usuriers entre guillemets et quel est exactement le rôle de la banque du Vatican dans cette stratégie de la spéculation et de la thésaurisation pour Zazimut banque du Vatican entre guillemets page 76 COVID c'est quoi une banque beaucoup d'Africains ignorent ce qu'est une institution banque tout ce qu'ils savent c'est je dois aller dans des agences BNP Société Générale non faut les laisser faut pas faut les laisser BNP Société Générale tout ça c'est ça que lui il connait mais c'est quoi la BNP il connait pas c'est quoi la BNP quelle est la première banque en France c'est le crédit agricole mais l'argent du crédit agricole vient d'où de la traite de la compagnie voilà pourquoi quand tu veux étudier une banque il faut étudier d'abord la provenance de l'argent qu'on a mis en dépôt pour pouvoir ensuite faire travailler l'argent de ceux qui vont mettre l'argent c'est ça j'explique au nez donc la première chose c'est qu'il existe deux types de banques il existe des banques que l'état crée parce que l'état est ce que j'appelle une organisation criminelle qui a le monopole de la violence légitime donc même si les banquiers de l'état volent personne ne peut porter plein d'abord celui qui porte plein contre l'état c'est pas moi qui le dis c'est Edgar Ford on va le taxer beaucoup au tribunal et on le ruine dans des procès interminents et c'est lui-même qui dit non j'ai assez payé je retire ma plaise et à ce moment là l'état n'est pas plein donc quand tu ne connais pas ça tu ne peux pas parler avec Covid parce que le problème qui est posé moi je fais une analyse systémique moi j'étudie le système parce que ce qui est important ce sont les mécanismes du système ce qui est important c'est pas le petit jeu de dupe que de m'offrir tu vois celui-ci est plus riche que moi parce qu'il a une voiture c'est à crédit tout ça donc c'est pour ça j'avais du crédit agricole donc le crédit agricole c'est parce que les français mouraient de faim toutes les campagnes mouraient de faim une des famines les plus terribles a eu lieu sous Pépé le bref donc qu'est-ce qui s'est passé les français ont dit on prend l'argent sale de la traite des noirs pour empêcher les nôtres de mourir de faim donc ceux qui vont investir dans le crédit agricole c'est l'argent des nègres qui a été en dépôt l'argent des nègres la compagnie du Sénégal les compagnies des Indes occidentales c'est cet argent qui a la base du crédit agricole voilà moi qui le dit qui a eu l'idée du crédit agricole Colbert celui-là même qui a écrit le code noir de 1695 donc les africains ne connaissent même pas l'histoire des institutions bancaires pourtant ils ont fait des études d'économie donc c'est face à une telle ignorance généralisée que j'ai dit que Covid maintenant se défie de toute la spécialité et de toute la spécialisation de tous les certificats d'aliénation académique et prend le pouvoir donc cela veut dire ceci cela veut dire ceci pourquoi je ne vais jamais à la télé au Bénin parce que je risque de dire ça ils appellent ça la pédagogie de la catastrophe en plus je dis moi je ne fais pas de différer direct donc ça veut dire quoi ça veut dire que le problème tel qu'il est posé si vous le posez correctement ça veut dire que l'état fait la même chose que la mafia mais l'état a organisé son impunité mais la mafia elle-même l'état peut lui garantir l'impunité à condition que la mafia finance le train de vie de ceux qui dirigent l'état c'est ça c'est ça que ça veut dire donc c'est ça qui s'est passé au niveau de la banque du Vatican la banque du Vatican est donc une banque dont la spécificité est que ce n'est pas une banque commerciale c'est-à-dire c'est une banque d'état quelle est la différence entre une banque d'état et une banque commerciale si une banque commerciale tombe en faillite on liquide liquidation judiciaire pour faillite si la banque de France tombe en faillite on liquide pas parce que l'état français va dire qu'il paie le déficit jamais l'état français n'est en faillite même quand l'état français vit et que Fillon dit je dirige un état qui est en faillite on lui dit tais-toi on va te montrer tout de suite si c'est réellement en faillite tu ne touches pas ton salaire demain il dit non c'est pas faillite on te paye ton salaire tu oses dit tu es en faillite est-ce que tu connais les nègres quand tu vas chez les nègres on reste 8 mois sans salaire par contre le président on ne sait jamais comment lui il a payé pourquoi ? parce que le président n'a pas de salaire Idriss Déby n'a pas de fiche de paix quand tu as une fiche de paix ça veut dire tu risques d'être antiquiné par les impôts tu vois quand tu n'as pas de fiche de paix ça veut dire que les impôts n'ont pas à te réclamer quoi que ce soit et c'est toi qui vas même piser maintenant dans les caisses des impôts pour pouvoir t'acheter des villas sur la côte d'Azur ce que Alpha Conde a fait en faisant un hold up électoral qui prouve que ce que j'avais dit dans mon live était vrai à savoir un tyran mégalomane un voleur compulsif est pathologique un malade mental doublé en fait de ce que je peux appeler c'est Alpha Conde que je traite comme ça doublé de ce que je peux appeler maintenant un fraudeur professionnel alors qui est Alpha Conde ah mes yeux maintenant il va tomber Alpha Conde va tomber pour quelle raison je vous dis pourquoi parce que l'Afrique de De Gaulle n'est plus l'Afrique de Macron le peuple guiléen est vent de mou toute la jeunesse guiléenne sait tout ce que se passe sur internet avant on les trompait avec les émissions de LCI que vraiment la France Champs-Elysées maintenant ils savent tout ce que Covid a dit que tous les Noirs sont dans la merde à Paris et que ces Noirs-là on les appelle les gilets Noirs et que Covid dit lui-même qu'il est le président de toutes ces Noirs qui souffrent avec la conscience de l'armée qui doit lui vendre des livres donc le problème est le suivant moi j'ai pas été formé pour vendre des livres j'ai été formé pour vendre du rêve je vends le rêve pan-africain mais je suis pas un marchand d'illusions et je suis pas un marchand du temple donc ça veut dire quoi ça veut dire que ça veut dire quoi ça veut dire que la banque du Vatican est une banque d'état qui même si elle tombe faillite a des garanties les garanties on les met dans des fonds ça s'appelle les fonds de garantie donc l'état a des fonds qu'aucun français ne connait on ne peut pas dire même les montants à l'assemblée personne n'ose demander pourquoi ça s'appelle des fonds spéciaux où Macron peut puser bon je vais maintenant plus loin les fonds spéciaux sont alimentés par qui par les africains les fonds sous domination sous domination française qu'on appelle francophone précaré 444 milliards d'euros ils doivent de l'eau regardez déjà ce qu'un milliard peut faire dans nos villages vous voyez voilà pourquoi la France ne veut pas enlever les bases militaires moi j'avais dit à Macron vous dépensez l'argent vous êtes en récession il y a le virus nous on va t'aider enlève la base là ça coûte trop cher aux contribuables français c'est là où Macron dit toi tu crois que les nègres si nous voulons les protéger c'est avec l'argent des français mais c'est leur pétrole c'est leur pétrole le président même du Gabon ne sait pas combien on a pompé aujourd'hui il ne sait même pas parce que le président dans les clauses n'a pas le droit de se demander ça c'est Total qui sait Total Finef et ce qu'il dirait Total c'est les agents secrets français c'est les services secrets qui se sont recyclés dans le pétrole les nègres ne sentent pas ça donc ce que je veux dire pour conclure c'est que la banque du Vatican s'appelle Instituto perle opere di religione Instituto instituto pour les oeuvres religieuses c'est comme ça ça l'appelle donc en fait celui qui voit ça il va jamais penser que l'argent vient de la drogue c'est pour les oeuvres caritatives personne n'a jamais fait une enquête pour savoir comment c'est juré bon je vais même plus loin le premier qui fait une enquête qui rentre dans les locaux de la banque de Vatican il ne sort pas vivant jamais un fonctionnaire de l'état italien ne peut même s'inventirer là-bas pourquoi ? voici la réponse en fait dans les couloirs roule du diable et le diable a fait donc si tu viens liste le diable a fait donc le problème qui est posé c'est le suivant comment ça a été géré jusqu'ici la banque du Vatican bon la banque du Vatican l'entrée est sécurisée par les gardes suisses aucun visiteur de l'actérien ne peut rentrer dans la banque les dignitaires de l'église de la curie romaine les cardinaux seuls 2% peuvent rentrer 2% c'est-à-dire que 88% ne rentrera il y a même quelqu'un qui rire si vous faites comme ça je ne pourrais pas faire ça dans le climat de sérénité nécessaire donc ceux qui rentrent ils sont 10 sur les 2% à pouvoir rentrer dans le coffre et le coffre est fait un acier qui résiste à des explosifs de plusieurs tonnes et il n'y a pas de billets parce qu'il risque de brûler je ne sais pas si vous comprenez il y a des lingots d'or il y a des diamants à plusieurs carats il y a platine qui est même plus cher que l'or et les réserves c'est en Afrique du Sud il y a de l'argent c'est tout donc des métaux qui méritent d'être un plus précieux pour ces agents donc la banque du Vatican a organisé également son intouchabilité judiciaire c'est à dire qu'aucun état ne peut porter plainte contre quelqu'un qui travaille dans la banque du Vatican aucun ressortissant de l'état du Vatican ne peut être interpellé nulle part dans le monde par Interpol tout ce qu'on peut faire c'est que on le ramène au Vatican et quand on le ramène au Vatican il disparaît mais plus grave on se serait attendu à ce que la banque du Vatican soit une succursale de l'état du Vatican et bien la banque du Vatican n'appartient pas à l'état du Vatican donc le pape même n'a pas autorité pour dire ça là vous arrêtez cette corruption la banque du Vatican appartient à une loge qui en fait dirige le Vatican c'est une des deux organisations qui dirige le Vatican c'est pas le pape la première organisation s'appelle Propaganda Doué la loge P2 pour les édits c'est une loge maçonnique alors qu'officiellement l'église catholique est en conflit avec la franc-maçonne tu ne rentres pas si la franc-maçonnique ne donne pas l'ordre deuxièmement l'opus Dei qui a été créé par un espagnol raciste qui ne voulait pas que les pays africains soient décolonisés qui a dit le jour les africains vous allez leur donner la possibilité d'administrer leur pays même pour le compte de l'Occident hein ce sera le début de la fin pour l'Occident parce que les nègres il y a un facteur que vous avez oublié vous leur avez bourré le crâne mais vous ne les avez pas empêché de réfléchir et vous n'avez pas fait l'ablation de leur cerveau et les nègres se souviennent de tout ce que nous leur avons fait le jour les noirs vont mettre un esclave à les blancs ce jour là ceux qui parlent de décolonisation ils auront gagné c'est ce que vous voulez qu'on redevienne les esclaves de ces six même les plus doux parmi eux c'est les plus mauvais ils vous font aller les gens se baissent mais au fond ce qu'ils pensent de vous c'est ce que vous savez que vous êtes que vous êtes des êtres diaboliques voilà ce qu'il a dit vous vous comportez diaboliquement vide à vide et vous leur demandez le sourire l'amour etc or quand vous allez desserrer l'étau ils vont vous mettre les chiens au cou et quand les nègres dominent les blancs c'est terrifiant c'est ce qui s'est passé en Égypte on a dit on ne t'écoute pas de toute façon le pharaon a déjà été châtier dans la Bible et les nègres qui sont là c'est nos toutous c'est nos moutons tout ce qu'ils savent dire c'est bé donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils ont une assurance totale sur notre docilité C'est ça aussi l'infibrile. D'où ils pensent que les Cheikh Antadiop sont apparus pour que les Noirs puissent se venger des Blancs. Ils veulent que Cheikh Antadiop dise qu'il n'est pas raciste. Que ceci, que cela. Le racisme à l'endroit est décent. C'est le racisme à l'envers qui est mauvais. Quand l'autre réagit pour dire ne m'emprime plus, il est raciste. C'est saturable. En plus, s'il était seulement raciste, ce ne serait pas grave. Il veut faire une marée noire pour faire disparaître la France. Et Zemmour a dit imaginez une France qui serait entièrement noire. Voici ma réponse. C'est une France qui se rapprocherait de l'humanisme. Voilà mon prix. Mais, je suis contre l'invasion d'avant. Je suis pour la fixation des Africains en Afrique. Mais que la France enlève son genou du cou de l'Afrique. Voilà pour ce que vous voyez. Donc, nous disons que la Banque du Vatican a cinq domaines dans lesquels elle a prospéré. Le premier domaine, c'est la polliation des terres. Dans toutes les terres de l'Amérique latine. Toutes les terres, une partie des terres africaines. Les terres arabes culturelles, c'est le Vatican. C'est la Banque du Vatican qui est posée. Deuxièmement, les œuvres que génèrent les églises d'Afrique. Les œuvres que génèrent les églises d'Amérique. L'Asie s'est émancipée. Donc, eux, ils disent bouddhisme, taoïsme. Ils ne sont pas donc parmi les gens qui sont raquettés. Sauf qu'ils ont quand même quelques personnes aux Philippines et en Corée du Sud. où la secte Moune a mis beaucoup de gens dedans. La troisième chose, c'est que l'Église a compris qu'il faut créer des sectes. Parce que l'Église est trop, son image est trop habillée. Donc, en créant des sectes, l'Église change de peau comme le serpent. Mais tout en restant phéniveuse. Voilà pourquoi ils ont créé Padré Pio. Il y a une secte là, Padré Pio. Donc, quand on mêlait, oh, Padré Pio ! Tu vois un personnage là qu'on met, puis c'est Padré Pio. Tout le monde aime Padré Pio. Donc, ils ont créé des sectes comme ça. Et chaque famille a ces sectes là. L'Église de Notre-Dame d'Afrique. C'est une des sectes là. Notre-Dame d'Afrique. Tu vois Notre-Dame d'Afrique. Tout ça. Elle est toute blanche. Elle n'a même pas les seins ouverts pour donner aux petits. Tu vois le petit qui est là, la bouche. Ça, c'est Jésus. Tu vois l'enfant. L'enfant. Donc, les sectes prolifèrent. Je peux m'aller plus loin. C'est aujourd'hui, l'Église qui se fait d'aller le pion. Par les sectes protestants. Donc, l'Église aujourd'hui a compris que les protestants ont saisi sa métaux, son mode opératoire. Et font mieux que lui. Mieux qu'elle. Donc, beaucoup de sectes sont créés. Mais en fait, ce n'est pas des sectes comme ça qui sont créés comme ça. Ce sont des gens qui viennent du Vatican. Et qui font la corruption avec des ministres. Et ces ministres-là fréquentent les églises. Les membres du gouvernement fréquentent ces églises. Et on attire les pauvres. Et on dit que dans ces églises, il n'y a pas seulement le paradis. Tu vois non ? On va te guérir du sida. Tu viens là ! Il n'y a plus de sida. Il y a même un qui a été trop loin. Il a mis un nègre qu'il a fait coucher. Pour lui dire ne plus respirer. Et ce nègre a dit qu'il est mort. Une comédie nègre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a ressuscité le nègre en direct. Et on l'entendait dans la vidéo. Il faisait comme ça. Il ne réveille pas. Il ne réveille pas. Il réveille pas. En fait, il lui annonce que le moment est passé et qu'il t'entend. Esclos. Bandit de grâce à Ali Baba. Donc, ce que je veux que les africains comprennent, c'est que l'église cautionne ça. Le grand cirque nègre qui finit pas. La théâtralisation des négreries. Où tu vois des noix par terre. Des mamans de 60 ans par terre entre deux. Donc, il y a une qui s'est levée en disant elle s'est fait une entorse. Le pasteur lui a dit couche-toi. Jésus va guérir l'entorse. Et on voit la dame qui se lève et elle a mal. On dit non, c'est parce que pour l'instant le Saint-Esprit n'est pas rentré dans ton genou. Voilà là où nous en sommes. L'Afrique des miracles. Et l'Afrique des mirages. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est ceci. Comme j'ai dit des choses comme ça, je suis devenu l'ennemi. Et j'assume allègrement. Donc, le problème qui va être posé maintenant, c'est que l'église ne va pas seulement faire ses investissements. L'église va créer, mais tout le monde, des institutions qui vont prendre l'argent aux Africains en disant qu'ils font des arbitrages pour que les gens ne fassent pas des guerres civiles. Donc, quand il y a des crises hausses électorales, on va les voir, on donne l'argent. C'est San Ejidio, ça s'appelle. Regardez bien, San Ejidio. C'est l'église qui a créé ça. Les gens de San Ejidio ont dit à Bédié, tu es chrétien ? Bédié a dit que il se lève avec la vierge, il fait la sieste avec la vierge, il se couche avec la vierge. On dit attention, tu te couches avec qui ? Il dit avec ma femme. Mais Bédié ne croit pas en ça. Bédié, il a ses propres sorciers baoulés. Je vais même aller plus loin ce soir. Aucun aigre ne croit en cette histoire de Jésus. Au fond ! Au fond de lui-même. Aucun aigre. Mais tout le monde sait que si tu affiches le fait que tu ne crois pas, tu deviens le sorcier. Donc c'est une duplicité, une duperie. Une duplicité doublée d'une duperie. Parce que j'aime. On m'a même demandé dans ma famille. On ne donnait pas cher à partir du moment où tu as attaqué Jésus. J'ai dit, je n'ai pas attaqué Jésus. J'ai dit que votre foi en Jésus n'a jamais empêché la traite négrière, les guerres civils et tout ça. Et que vous devez vous poser la question de savoir pourquoi Jésus est toujours aux abonnés absents quand vous l'appelez. Voilà ce que j'ai demandé. Mais je n'ai pas dit que je suis contre Jésus. Parce que pour être contre Jésus, il faut qu'il existe. Je ne suis pas encore à la folie. Donc, ce problème que nous posons, pourquoi nous posons en fait ce problème ? Parce que l'église catholique est un obstacle à la création des Etats-Unis d'Afrique. Si l'église catholique accepte que les Africains créent les Etats-Unis d'Afrique, il n'y a plus d'église catholique. C'est ça ! Moi, mon problème est géopolitique. Qu'un noir se mette à genoux à Lourdes en disant qu'il atteint un miracle. Ou des choses comme ça. Je m'en fous. Moi, je ne suis pas un homme de miracle. Ou plutôt, je pense que les véritables miracles sont le fruit du travail. Le plus grand miracle qui puisse arriver à l'Afrique, c'est une génération d'Africains qui va maîtriser les sciences et les techniques modernes et mettre l'Afrique à l'abri du chantage atomique. Pas encore de quoi ! Donc, ce que les Africains veulent, c'est me piéger ! Que je détruis la foi ! Je m'en fous ! Je m'en fous ! Donc, il faut que chaque Africain comprenne ceci. Jésus n'a jamais manifesté son existence nulle part. Par contre, Jésus existe dans vos fantasmes. Voilà la seule concession que je leur fais. Jésus existe, mais dans le fantasme. Pour les autres, Jésus est tout simplement un, une vigie des impostures qui permettent de racketter ceux qui n'ont pas d'argent. Le dieu du pape, c'est l'argent ! Les Africains ne me comprennent pas. Eh oui ! Pourquoi ? Ils protègent les lingots d'or ! Tout ça par les gardes-fusques ! Mais ils ne protègent aucun Africain ! Nous, on était au cœur du pouvoir du Vatican ! Nous ! Nous avons mis un cardinal qui a failli être pape ! dont la mère et prêtresse aux doux ! Le cardinal Bernardin Gantin ! Préfet de la Congrégation des évêques ! Et le pire ennemi, c'est le pape qui a démissionné là ! Du cardinal Gantin ! Benoit ! Dont le vrai nom est Rassinger ! Parce qu'il était des jeunesses hitlériennes ! C'est un fasciste ! Il ne m'appartient pas d'épiloguer sur les états d'âme de ce genre de diabloté ! Puisque, comme je l'ai dit, l'église catholique, c'est la confrérie des diables en sous-talle ! Voilà ma position ! C'est connu ! Pourquoi ? Comment toi tu trafiques la drogue ? Pour permettre à des gens qui se réclament de Dieu, de vivre une existence sans travailler ! Qui est une existence dont le luxe ostentatoire révolte ! Ceux qui font la morale en Afrique, ils ne sont pas choqués par ça ! Ceux qui nous parlent de morale du matin au soir, ils ne sont pas choqués par ça ! Donc, ce que je veux dire ici, c'est que quand tu parles de Dieu, c'est pas dans la drogue que Dieu se manifeste ! Voilà ! L'église a ramené des femmes d'Afrique ! pour en faire des bonnes sœurs ! Et elles étaient des prostituées ! Qu'on vient visiter dans les couvents ! Mieux jour ! Ils se font exploiter sexuellement ! Au nom de Jésus ! Donc, il y a eu un scandale ! C'est la prostitution qui a éclaté ! Ils ont étouffé ! Il y a des femmes qui étaient violées dans des orgies ! Dignes de Borgia ! Des Ougandaises ! Des Ambiennes ! Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et quand elles ont demandé à porter plainte auprès de l'Etat d'Italie, on les a expulsés ! En leur enlevant leurs papiers ! Et les Africains défendent ça ! Et nous parlons de la maths ! Et on veut que je me taise ! C'est mal connaître Covid ! Au tête ! Troisième question ! Comment l'Etat du Vatican est-il parvenu en instrumentalisant la Croatie catholique à devenir le receleur de l'or des nazis tout en contrôlant les immenses richesses des réseaux d'exfiltration ? Réseaux d'exfiltration entre guillemets ! Aujourd'hui, en Europe, il y a trois pays que l'oligarchie mondialiste cherche à détruire ! Un, l'ex-Yougosravie, qui a été démantelé totalement ! C'est pas là-là ! Deux ! La Russie ! La Fédération de Russie ! Qui a été démantelée par un ivrogne ! Et cet ivrogne ! Clinton venait ! Lui faisait des tapes sur l'épaule ! Lui tirait sur la bite ! Devant les caméras ! Et il a vendu la Russie aux oligarques juifs ! Qui a acheté toutes les sociétés d'État ! Et qui ont envoyé au chômage tous les Russes ! Et un homme qui est membre du KGB, qui était dans l'antenne de l'Allemagne de l'Est ! Poutine ! A observé tout ça ! Et quand vous voulez comprendre comment quelqu'un fait une ascension dans le pouvoir ! Il y a trois choses ! La vie de renseignements français ! On a utilisé les nègres et jaloux ! On a utilisé tout ça ! Pourquoi je suis là aujourd'hui ? Pourquoi ? La première, c'est que j'ai un mental C'est trempé en acier ! Tu ! Poum ! Athènes mon moral ! Même quand je suis au fond du trou ! Je me dis Je suis rentré par le bout du trou donc je peux remonter du trou ! La deuxième chose ! Je suis un homme de réseau ! Ça veut dire que quand nous sommes dans une relation humaine et que je vois que le noir est nécessaire ! Que le noir est dans la mat ! Ce qui est rare ! C'est les pourris qui sont les gens ! Qu'est-ce que je fais ? S'il a un déjeuner, je suis là ! Pour la veiller ! Les gens sont surpris ! Comment ? Quand on vit là, il est venu à la veiller ! Oui ! S'il y a une naissance, il a un bébé, je suis là ! Ils n'ont qu'à demander à Zafio ! Je suis parti ! Je suis parti ! J'ai dit à la dame ! Que nous sommes venus pour l'héritier ! Et tout ça ! J'ai dit à Narmer ! On y va ! Pourquoi ? Parce qu'on va dire Narmer ! Et Zafio vient faire des choses avec des gens ! Il a un enfant, il ne vient pas ! Donc, le malheur de quelqu'un, c'est mon malheur ! Son bonheur, c'est mon bonheur ! Et nous partageons tout ce qui peut être partagé au nom de cette sincérité vis-à-vis de l'Afrique et de la Racheoire ! On ne me prendra jamais en défaut, c'est ça ! Donc, quand j'ai des problèmes, ils vont voir les nègres ! Pour leur dire, faites une cabale ! Les nègres disent non ! Toi-même qui est venu me voir, c'est que j'étais venu la veille de mon père ! Donc, vos histoires avec Covid a réglé avec lui ! Et je suis tranquille, on vient me voir ! Pour dire, voilà, celui-là est venu pour qu'on fasse une cabale qu'on doit ! Donc, ça veut dire quoi ? J'ai mis parmi les noirs, ce que j'appelle un service secret ! Tous les noirs doivent me former ! Parce que, si je suis protégé, cela me permettra de les protéger ! Tous ces noirs sont mon amour pour la Racheoire ! Tous, même ceux qui ne m'aiment pas ! Mais ils me combattent pourquoi ? Parce que, pour exister, quand tu es ombrageux, il faut que tu te rapporte de la lumière ! Sinon, tu ne peux pas être éclair ! Ils ont besoin d'un bain de lumière auprès de Covid ! Si je les cite en mal, ils ont beaucoup de vues sur leurs vidéos ! Si je les cite en bien, ça cartonne ! Donc, c'est moi qui ai le carton ! Mais cette fois-ci, ce n'est pas le carton ! C'est ce que je veux dire ! Non, il faut que les Africains comprennent bien la logique ! Je suis un homme de raison, ça veut dire quoi ? Je crée des liens, qui sont des liens indéfectibles ! Dans le malheur comme dans le bonheur ! Et évidemment, des hommes comme ça sont aussi excessifs ! Donc, quand je me fâche ! C'est-à-dire, quand on me trahit ! J'ai des comportements qui font que les Noirs disent que non, non, non ! Il est violent ! Et ce n'est pas parce qu'on est ici que je parle juste avec la bouche ! Je parle avec la bouche, pourquoi ? Parce que la police va les protéger si je les touche ! Donc, je risque de perdre du temps, je ne pourrais pas faire les lives ! Sinon, si c'était en Afrique, je les tape ! Parce qu'on dit, quand il y a des problèmes entre hommes, il faut lutter ! Le premier qui est par terre, il dit qu'on le lâche ! Nous, on ne fait pas de conférences ! Nous, on fait les coups ! C'est après que je me suis calmé ! Même tout le monde est étonné, même Jean Daton ! Donc, ce que je veux dire ici, pour que les Africains comprennent ! C'est que je n'ai pas de rapport de force avec les Noirs ! En fait, ce qui m'importe, c'est que les Africains comprennent qu'on est tous dans le même Titanic ! Si ça coule, on coule tous ! C'est ça que je veux qu'ils comprennent ! La troisième chose, c'est que je n'ai jamais changé de discours ! Depuis 35 ans, je dis toujours Chekata Diop ! Chekata Diop et Obenga ! Il n'y a pas un jour où j'ai changé de discours ! Donc, les gens ont dit, c'est 15 ans ! C'est un acte ! Un homme de conviction ne doit pas être une girouette ! Voilà ma position ! C'est la raison pour laquelle nous posons le problème de savoir Combien parmi les Noirs aujourd'hui qui se disent chrétiens sont des hommes de conviction ? Des hommes de parole ? Il y a plusieurs raisons des hommes de confiance ! Combien ? Le christianisme est une machine à corrompre moralement, intellectuellement, matériellement et psychiquement Noirs ! Plus ils sont chrétiens, plus ils vont à l'église, plus ils sont mauvais vis-à-vis des Noirs ! Pourquoi vous, votre générosité, votre charité, ne saisissent pas vis-à-vis de vos hommes-là ? Et vous vénérez vos bourreaux ! C'est ça mon problème ! Et bien, si on comprend ce que c'est que la destruction de la Yougoslavie par Mussolini, on va savoir de quoi je parle ! Les puissances fascistes qui sont les plus exécrées, les plus vilipendées, en Occident, par l'Occident chrétien ! Par l'Occident chrétien ! Ces puissances fascistes ont fait leur pouvoir grâce aux chrétiens ! C'est ça, c'est ça, c'est ça ! Parce que, le premier peuple qui a été attaqué, c'est le peuple éthiopien ! En 1935 ! Ils ont utilisé des gaz napalm, toxiques, tout ! Ils ont même empoisonné les sources d'eau ! Contre l'Ethiopie ! Et l'empreint d'Ethiopie ! Mussolini avait prévu de le faire cuire par le feu ! En direct, c'est dans les archives ! Les archives des fascistes ! Et il a échappé ! Il se présente donc, là où le monde entier doit se prononcer contre l'agression ! à la SDN à Genève ! Et il explique comment on agresse son pays ! Il dit, voilà, l'article tel de la SDN, dit que si on m'agresse, vous devez tous venir me défendre ! Puisque je suis membre de la SDN ! Mais il sait très bien que c'est un membre qui est noir ! Il ne sont que deux comme ça ! Lui et Haïti ! Donc il fait un discours d'une heure et demie qui est au chez deux ! De mise à nu de la duplicité occidentale ! Aïlé Sélassié ! Son actesse impériale ! Le discours d'Aïlé Sélassié ! Est un manifeste de la marge ! Dans l'enceinte de la diplomatie mondiale ! Donc, après avoir prononcé ce discours qui a été rédigé par sa femme ! Pour l'année d'or, il y a très peu d'historiens qui sont capables d'apporter ces détails ! Il n'y a que Covid ! Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, à un moment donné, les Anglais ont pris la parole ! Ils ont dit, nous, on va accepter de donner l'exil, l'asile à l'empreuve ! On va le protéger, on lui donne à manger, tout ! Mais, on ne peut pas... Encourager des Noirs ! En emmenant des Blancs ! Pour les aider avec d'autres Blancs ! Voilà ! Ça, ça s'appelle le pragmatisme anglais ! Gentlemen Agreement ! Ça, je suis d'accord ! Non, parce qu'il faut connaître le vice ! Il ne faut pas t'abuser ! Bon ! Les Américains ont dit, Il nous semble que l'Ethiopie a envoyé des moyens pour aider les Noirs qui voulaient créer un État séparé aux États-Unis ! Au nom de la solidarité entre Noirs du pan-africanisme ! Donc, si on veut que le désordre cesse aux États-Unis, comment on peut, en même temps, aller aider le pays qui sème le désordre aux États-Unis ? Vous savez bien que c'est des Américains ! Mais vous dites qu'ils ne sont pas Américains ! Mais ils sont Africains ! Au nom d'un mouvement, que toi tu dis à Ilée Selassie, que c'est toi qui es le chef de ça ! Tu n'as pas vu les dégâts que Marcus Garvey a fait aux États-Unis ! Donc, ton pays là, restera occupé ! Mais, les États-Unis vont faire quelque chose ! C'est ça qu'on appelle le vice-américain ! Les États-Unis vont faire quelque chose ! Ils vont faire des initiatives diplomatiques ! Pour aller discuter avec Mussolini ! Pour essayer de voir dans quelles conditions tu peux rentrer ! Et l'empereur dit, mais, est-ce que je peux rentrer si mon pays est occupé ? On dit oui ! Ceux qui occupent ton pays vont occuper ton palais pour te protéger ! L'empereur dit, non ! Mais c'est la France qui nous intéresse ! La France ! Le délégué français a dit ceci ! L'Ethiopie est le seul pays africain qui n'a pas été colonisé par les blancs ! Mais ne soyez pas de mémoire contre, Monsieur l'empereur ! Pourquoi dans votre discours, vous n'avez pas rappelé que vous avez humilié l'Italie à la bataille d'Adoa ? Et que Ménélide a fait manger des herbes ? Au général italien ! Pendant qu'il mangeait des herbes ! Tu vois ? On lui a demandé est-ce que c'est bon ? Il dit c'est des salades ! Après, on lui dit, mets ton pied pour léger les gouttes d'un général ! Et donc, les Français se sont mis de tous ces détails ! Donc, ça s'appelle une revanche militaire ! Si vous êtes capables de les évincer de votre pays, comme ça vous allez confirmer la victoire d'Adoa ! Si vous n'êtes pas capables ! D'accord ? À ce moment-là, ne nous demandez pas à nous de provoquer des soulèvements de nos colonies ! Parce que nous sommes venus vous aider à garder le titre de seul pays africain non colonisé ! Parce que vous êtes un peu le modèle que veulent suivre tous les Africains ! Et puis, le dernier homme arrive maintenant ! Disciple de Antenor, qui s'appelle Janvier ! Haïtiens ! Il prend la parole sans nous ! Comme tous ces nègres pharaons ! Et il se met à parler ! Donc, lui, il dit ceci ! Haïti ! Haïti au service de l'utopie ! Au secours de l'utopie ! Il dit ceci ! Tout le monde s'en prend à Mussolini ! Mais Mussolini est la création du pape ! Je répète ! Tout le monde s'en prend à Mussolini ! Mais Mussolini est la création du pape ! Donc ! Si le pape n'avait pas signé un accord avec Mussolini ! Contre une donation ! C'est ça le chapitre 1 ! La donation de Mussolini ! Mussolini ne pouvait pas asseoir le pouvoir des légions fascistes ! en Italie ! Donc ! L'Église catholique a une collusion patente avec le fascisme en Italie ! A partir de là ! Vous ne pouvez pas tenir un double discours ! D'un côté, vous dites que vous êtes diplomatiquement en allégeance avec le Vatican ! De l'autre, vous dites que Mussolini qui est un fasciste ! Et que vous appelez les nations chrétiennes à préserver l'Europe de ses ambitions ! Sous-entendu, hyper attaquer l'Afrique ! Donc ! Janvier dit ceci ! Nous avons, nous, mené une lutte contre la France ! Contre la France ! Le délégué français vient de dire que la France est la garante de la liberté dans le Conseil de l'Afrique ! Et notre lutte a duré de 1741 à 1844 ! C'est la plus longue lutte de libération qu'il y a jamais eu ! Et nous avons vaincu l'Afrique ! Voilà pourquoi, quand je regarde le délégué français, je le regarde dans les yeux et c'est lui qui baisse les yeux ! Moi, j'ai pas honte ! La France est une création des nègres ! Voilà pourquoi, nous demandons simplement une chose ! Que la France ne se mette pas aux côtés des faussoyeurs des nègres après avoir elle-même réduit l'Afrique à la pauvreté ! Et Haïti dit ceci, ça, c'est ce que j'appelle la conscience ! Si vous en avez encore la conscience ! Mais, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la prophétie ! Ceci s'était mené ! Il a dit, voyez-vous, l'Angleterre, la France, sont des pays qui ont colonisé les pays d'Afrique ! Qui ont participé à la traite négrière ! L'Italie n'a pas participé à la traite négrière ! L'Italie n'a pas participé à la traite négrière ! On n'a pas de bateau négrier italien ! L'Italie a financé la traite négrière ! A partir de génie ! N'est-ce pas ? Mais, ce qui s'est passé, c'est ceci ! Mussolini, il est plus méchant que lui ! C'est Hitler ! Ils vont faire un pacte ! Le pacte germano-italien ! Et, à ce moment-là, ils vont faire diversion ! Après avoir attaqué l'Ethiopie, ils vont attaquer l'Europe de l'Est ! Ils ont attaqué l'Ethiopie, vous n'avez rien fait ! Parce que c'est des nègres ! Ils vont attaquer l'Europe de l'Est ! Vous ne bougerez pas parce que c'est des slams ! Mais, maintenant, ils vont retourner leurs armes communes ! Et, à ce moment-là, vous viendrez demander aux nègres de venir vous défendre ! Comme d'habitude, on ne viendra pas ! Donc, il a dit, souffrez ! Qu'un jour, vous ne deveniez à votre tour l'Ethiopie de quelqu'un ! Il parle aux délégués anglais ! Donc, à partir de là, ils se lèvent et puis les gens commencent à applaudir ! On dit, non ! Ça, c'est actuellement fumé ! Donc, ce que je veux que les Afriques comprennent, c'est que ce qu'on appelle la Deuxième Guerre mondiale, n'a pas commencé en 1939 ! 1939, c'est le défoulement ! Avant la bataille fratissive entre Européens ! C'est la première chose ! Donc, quand tu enseignes à tes enfants, ne dis pas la guerre 39-45 ! Dicot-Covie a dit, la guerre 35-45 ! Personne sur la Terre ne peut s'amuser à dire que c'est faux ! Parce que je vais démasquer ! C'est-à-dire, publiquement, je vais le mettre dans un état de dénuement ! Tel que les gens vont le chasser du plateau ! Que tu aies la honte de l'arrangement ! Faut le cas ! Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon assurance est totale ! Je peux même aller pleurer ! Je n'ai jamais douté ! Les vulnérabilités des thèses de Cheikh Anta Diop constituent la seule certitude, a priori, que nous ne pouvons jamais remettre en cause ! Si l'univers obéit à ses lois ! Et si l'univers repose sur ses quatre piliers, Cheikh Anta Diop demeure irréfutable ! Sinon, ne me saluez plus ! Qui sommes-nous ? Nous sommes, tout simplement, les héritiers putatifs de Cheikh Anta Diop et Obengar ! Qui je suis moi ? Je suis le leader et le théoricien de la révolution africaine ! Tout le reste, c'est des petits fanfarons qui s'amusent ! C'est tout ! Donc, ça veut dire que ceux qui ne feront pas allégeance à Covid-19, avec mes rêves ! Ce sera trop tard après ! Parce qu'une fois que le TGV s'en va, on ne court pas derrière ! Est-ce que c'est clair ? Puisqu'on l'a dit, très gravité ! Donc ! Quelle est cette donation ? 1er janvier 1929 ! Le Vatican organise sa ruine ! Et sa faillite ! Donc ! Même la chambre du pape n'est pas renouée ! On n'a plus d'argent pour acheter les draps ! Or, pour avoir vu le lit du pape ! Je peux vous dire que même Dieu ne peut pas dormir dans votre lit ! Donc le pape, tout est en or ! Tout est en or ! Le WC du pape ! Là où certainement le Saint-Esprit l'amène à déféquer ! C'est certain ! Parce que c'est ce que nous avons de plus animal ! C'est un endroit où, normalement, un être humain ne doit pas tuer ! Donc ! Le pape vit dans l'or ! Le pape vit dans le luxe ostentatoire ! Qu'un chef d'Etat, depuis que le monde est... Même le pharaon ne vit pas dans ce luxe ! C'est moi qui vous parle ! J'ai été ! Ils ont failli faire de moi quelqu'un qui a des leurs ! Et nous avons compris comment ils fonctionnent ! Nulle part ! Il n'y a une haine pour la race noire ! Je vous parle d'Espéria ! Donc ! À un moment donné ! Le pape voyant que son train de vie est menacé ! a dit, bon, ceux qui ont organisé la faillite ! Hein ? Arrangez-vous ! Pour rapatrier l'argent là où vous avez caché ! Et les gens désobéissent au pape en disant, l'argent n'a pas encore fructifié ! Il faut lui laisser l'argent ! Générer l'argent ! Comme Pamelo Munkah nous a dit ! C'est l'argent qui appelle l'argent ! Le pape a dit, j'ai besoin d'argent ! J'ai pas besoin de ce conflictif ! J'ai besoin d'argent immédiatement ! Et le pape a vu que c'est en fait la mafia ! C'est-à-dire, les loges ! Qui refusent que le pape continue à vivre dans ce train de vie ! Donc les loges veulent montrer au pape ! Le vrai pouvoir c'est l'argent ! Quand on est dans le capitalisme ! Et nous on te montre que tu racontes tes trucs aux gens en disant, Bénédiction ! Orbi et Orbi ! Et machin ! Mais l'argent là ! C'est le vrai Orbi là ! Et tu as besoin ! Donc le pape a cédé ! Et donc, un des conseils du pape ! En fait, quand on te dit conseiller, c'est des espions ! Que les loges ont mis avec toi ! Tu vois ? Parce que quelqu'un qui est en relation avec Dieu, Est-ce qu'il a besoin de conseils ? Non mais, je parle logiquement ! Donc, le pape... Qu'est-ce qu'il a fait ? Le pape a dit... Le pape a dit... Tous les conseils là ! Depuis qu'ils sont autour de moi ! Mon niveau de vie a baisé ! Donc je vais vous congédier tous ! Si l'argent ne vient pas ! Et l'un d'entre eux a dit... Il faut... Que tu aides les fascistes ! Apprends le pouvoir ! Comme ça, l'argent qu'on nous donne... Les loges... On laisse ! Et tu crées ta porte-banque ! Il a dit... Toi ! Tu es un vrai conseiller ! Dieu est passé partout ! Je n'avais même pas imaginé, même dans mes pires... Rêves que c'est possible ! En fait, dans la vie... Il ne faut jamais dépendre de quelqu'un ! Jamais ! Parce que celui qui a conscience que tu dépends de lui... Tu as son esclave ! Même si tu ne te prétends pas ! C'est ça qu'il est donné ! Donc... À un moment donné... Le pape... A dit... Comment je peux faire pour rencontrer mon solide ? Donc... Pendant que le pape parle... Il y a une invasion de rats ! Ah ! Les rats sont même dans le lit du pape ! Oh ! Est-ce que quelqu'un a des raticides pour moi ? Et quelqu'un dit... Mais... Est-ce que tu sais que les rats sont des créatures de Dieu ? Ça peut être Dieu là ! Un rat là ! Ah ! Il dit... Alors, il ne faut pas les tuer ! Dans ce climat de superstition comme ça... Dignes des fétiches à nègres ! Donc... À un moment donné... On voit que le pape... Qui est tout petit... Trappu ! Les yeux... Et... Qui sortent en orbite comme ça... Un faux souris ! C'est le pape que je parle... Il a 71 ans ! Il s'appelle Pi 11 ! Donc... Ce qui va se passer maintenant c'est ceci... Il faut ramener la prospérité... Du Christ dans le royaume du Christ ! Mais les mêmes gens disent au peuple... Que le Christ... S'intéressait pas... Au... Au luxe ! Non ! Il vivait avec les pauvres ! Les apôtres étaient pauvres ! Donc en fait... On a voulu présenter le Christ à l'image des pauvres ! Mais on a oublié une chose... Le pauvre d'aujourd'hui... Tout ce dont il rêve... C'est de devenir le riche de demain qui va mettre les autres dans la pauvreté ! Mais c'est... C'est ça la nature mais... Les nègres n'ont pas encore fait ça ! Moi qui suis ici... Si je suis pauvre... Et du jour là... Et du jour là... Votu... Jet privé... Appartement... Anouï... Domestique ! Des choses comme ça ! Donc je vais dire que je continue à faire le live avec ma mère... Pour entretenir... Ça va pas non ! Ça va pas non ! Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la nature humaine... N'est pas contre la richesse ! Aucun être humain... N'aspire de bonne foi à être pauvre ! La pauvreté n'est pas une vocation ! Je vais même plus loin ! Les faits nous montrent que tout le monde veut fuir la pauvreté ! Les faits ! A commencer par avec Milet ! Donc... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Le pape a compris... Que pour... Échapper à l'emprise... De ceux qui pensent retenir... Par son train de vie... Luxueux... Dispensateur... Il faut qu'il crée lui-même... Sa banque ! Et c'est ça... Que Mussolini va lui permettre ! Donc... Le pape va demander à Mussolini... Un prêt ! Donc ça c'est très important ! Parce que... Le pape explique... Parce que Mussolini dit mais... Mais tout l'argent là... C'est où ? Le pape lui dit... Tu me vois ici là... Hein ? Même mes soutanes... Ils ont pris ça pour dire qu'ils vont aller laver... Et... J'avais revenu ! Mussolini dit... Tu as combien de soutanes dans ce moment ? Il dit deux ! Et je suis là là... Regarde comment il... Oh ! Mussolini dit non ! On peut pas laisser... Et le pape... Sa soutane quand même ! Parce que c'est la soutane qui permet de cacher... Le vice caché... Donc qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a dit 90 millions cash ! Je te donne ! 90 millions... Cash ! De dollars ! Et il a dit... Je te donne pas... Sur une banque ! Mussolini... Le pape ne lui a pas dit... Je suis en train de créer ma banque ! Je te remets un liquide ! Mais... Ceux qui ont ruiné le Saint-Siège... Est-ce que tu es sûr qu'ils vont pas t'agresser ou pas ? Dans tes gardes juste là ! Est-ce que tu as confiance en eux ? Le pape dit non ! Depuis un certain temps... Même quand je les appelle... Ils viennent pas ! On dit bon ! On va te donner des gardes du corps ! Non c'est des espions fascistes ! Comme Mussolini ami ! Pour contrôler le pape ! Parce que tu peux pas donner ton argent sans contrôler... Celui qui a pris ton argent ! Donc Mussolini dit ceci... L'accord que je fais avec toi là... Toi tu vas prendre la parole... Pour me dire que... Je défends... Le christianisme traditionnel en Italie ! Moi... Le fasciste... Le pape dit... Ok... Tu vas dire aussi... Qu'une partie des biens... Du Vatican... Va être gérée directement par l'Etat fasciste ! Comme ça ça empêche... Tous ceux qui... Prennent l'argent... Faut faillir... D'avoir même issu l'argent ! Et c'est là où le pape a déjà oublié de te dire quelque chose ! Parce que le pape s'est rendu compte que Mussolini veut gérer... J'ai oublié de te dire que je suis en décret... Ma pape banque ! Mussolini a dit bien ! Eh bien... Je vais contrôler ta banque ! Comme tu avais appris les quatre et dix mille dollars ! Tu peux plus dire non ! Sinon je reprends et puis tu as plus que taille ! Ah ! Le pape a dit non ! Si tu m'aides à contrôler... C'est pas... Je t'aide... Je t'aide... A ce moment-là... A ce moment-là... On dit ceci... Le pape va prendre position publiquement... Pour dire que Mussolini c'est la volonté du peuple italien ! Voilà ! C'est pas un dictateur ! C'est la volonté du peuple ! Mais le pape a dit... Je vais même aller plus loin ! Mussolini dit... Qu'est-ce que tu vas dire alors ? Il dit... C'est la volonté de Dieu ! Dieu est venu... A fond nommé... A l'endroit nommé... Pour que Dieu manifeste... Sa volonté de sauver l'Italie... Des mafias ! Mussolini lui dit... Attention ! Faut pas attaquer les mafias ! Il dit... Mais pourquoi ? Les mafias font du mal tout ! Mussolini lui dit... Tu sais... Ce sont les mafias qui font que tu es là comme pape... Il demande alors à Mussolini... Mais... Est-ce que toi même tu penses du bien du mafia ? Mussolini a dit... Comment je peux diriger l'Etat... Qui est sous le contrôle de la mafia ? En attaquant la mafia ! Donc Mussolini lui dit... Tu ne défends pas seulement l'Etat fasciste... Tu vas faire allégeance à la mafia ! Le pape a dit... Est-ce que ça va être publiquement ? Il dit... Mais je vais faire un discours... Tu viens... Tu dis que Dieu a béni... Celui qui a fait le discours... Et à partir de là... Tu donnes la parole à trois personnes... Qui sont les représentants de la mafia... Et tu fais... Et ces trois personnes vont faire le signe de croix... Pour dire qu'ils sont avec toi... Et puis tu t'en vas avec l'argent... Mais tu as des Etats gammes alors que tu n'as pas d'argent ! Tu n'as qu'une seule sous-tente ! Donc... Le problème que je pose ici est très important... On va s'arrêter à la sixième question... Le problème que je pose est très important... C'est le problème suivant... Est-ce que le fascisme aurait dirigé l'Italie sans le pape ? Non ! Est-ce que le pape aurait maintenu son niveau de vie ? Alors que... Ceux qui sont censés gérer l'argent de la Banque du Vatican... Ont organisé la banqueroute... De l'Etat du Vatican... Je réponds non ! Troisième question... Est-ce que la mafia... Aurait maintenu son emprise sur l'Italie... Si l'Etat fasciste n'avait pas pris le pouvoir ? Je réponds non ! Donc... L'Etat fasciste... L'Etat du Vatican... Et... La mafia... Ont fait un pacte... Pour diriger l'Italie... C'est simple... Donc une fois qu'on connait ça... Maintenant... Le reste... C'est tout simplement la conséquence... Donc les nazis... Ont... Attaqué les juifs... En Allemagne... Goebbels... A dit ceci... Quand vous vous attrapez un juif... Vous ne lui dites pas que vous allez l'envoyer dans les fous qu'il m'appelle... Vous lui dites que s'il vous donne l'or... Et sa richesse... Il sera épargné... Ne seront pas épargnés... Tous les juifs... Qui ont caché leur or... Ou qui ont organisé leur insolvabilité... Et ils vont finir dans le... Il faut qu'ils m'agent... Donc... Tous les juifs... Qui sont capturés... Avant même... Que Goebbels n'arrivent... Eux-mêmes ramènent l'or... On ne leur demande même pas... Ramènes... Lui même ramènent l'or... Goebbels dit... C'est l'or que tu as volé aux Allemands ou pas ? Il dit... Non mais... J'ai travaillé... Non... Tu as fait travailler les Allemands... Tu as donné des salaires de mille ans... Tu as pris les Allemands pour des nègres... Et après... Tu as pris l'or... Et au lieu d'investir en Allemagne... Tu vas investir l'or... En Israël... Chez les juifs américains... Chez les juifs français... Donc... Tout ces temps là... C'est le fruit du travail des Allemands... Donc tu n'as plus... Aucun l'or... Deuxièmement... Comme tu as menti... En disant que... Tu as fait travailler les Allemands... Dis non... Qui a travaillé... Pour les juifs... Et qui a devenu riche... Donc... Tu vas maintenant... Souscrire une dette... Une dette... Un crédit... Ce crédit... Ce crédit va aller... Pour la compensation... Et le relèvement... Des travailleurs... Allemands... Quand tu auras fait tout ça... Tu pourras fuir... Donc ils font tout ça... Et au moment de fuir... On les emmène dans les camps... On dit... Tu croyais que tu allais partir... Hein? Hein? Parce que le fait que tu aies remboursé... Ça veut dire que tu as accepté... Que tu as volé... Donc maintenant tu vas travailler... Passer des camps de travail... Tu vas travailler maintenant... Gratiquement pour l'Allemagne... Goering s'énerve... Goering... Hitler lui-même ne parle pas... Quand Hitler vient... Tout le monde... Fuit... Pourquoi ? Il dit... Hael Fure... Tu entends même Fure... Tu te dis ça... Tu te prends la fuite... Donc c'est comme ça qu'ils ont créé... Une terreur en Allemagne... Et ils se sont alliés à Mussolini... Et donc... Tout l'or volait par les nazis aux juifs... Le pape a récupéré une partie... Pour se faire une bonne santé financière... Et le pape a autorisé... Maintenant... Mussolini... Et Hitler... A attaquer les Yougoslaves... Donc tous les... Tous les Yougoslaves là... Qui disent qu'ils sont pour des religions orthodoxes... On dit... Tu te mets à genoux... Tu dis que tu es catholique... Tu relis... Ton histoire d'orthodoxe là... Et tu vas donner toute ta fortune... A l'église... Parce que les juifs ont ruiné l'église... Donc... L'or des nazis a été voli... Et on a donné au pape... Donc à partir de là... Le pape a ordonné maintenant... Qu'on fasse des camps... De la mort... En quelques mois... Les camps de la mort fonctionnent... A plein régime... Dans des endroits comme... Dacovo... Staragladiska... Kravske... Gradina... Brontiche... Et Velika... Kosturica... Dans le fameux camp de concentration de Djazenovak... Le pendant... Oustaji de Dachau... Dès que l'été arrive... Le camp devient... Très efficace... Entre juin et août 1942... 66 000 serbes... Dont 2000 enfants... Ont travaillé nuit et jour... Avant d'être mis à mort... Les crématoires... Des Djazenovak... Fonctionnent... Nuit et jour... Et... Ceux qui ont fini de travailler... Qui ont dépéri... Qui sont... Squelettiques... On les envoie au feu... Mais on prélève d'abord leurs cheveux... Et avec les cheveux... On fabrique du savon... Pour les vendre... Aux allemands... Avant de les mettre au feu... Voilà les gens qui parlent des droits de l'homme... Vous comprenez ? Donc... C'est des blagues... C'est un des blagues qu'ils ont fait ça... Je veux dire quelque chose ce soir... Mon indignation... Ateint... Son point culminant... Lorsque je vois que... Contrairement à la loi de Dieu... Ces gens font ça à leur propre semblable... S'ils sont capables de faire... Ça à leur semblable... Pourquoi nous nous plaignons qu'ils fassent ça aux nègres ? Mais les semblables ne sont pas les semblables... Pour eux c'est des slaves... Pensez bien... A Gobilo... Pensez à Vacher de la Pouche... Et eux ils sont qui ? Des arriés... Pour Hitler... Et ils sont qui ? Les grands héritiers des empereurs romains... Pour Mussolini... Voilà comment... Le fascisme a gagné... En Europe... Après avoir attaqué l'Afrique... Dès 1935... Donc... Slaves et nègres d'Ethiopie... Même combat... C'est comme ça que les haïtiens ont pris au secours les slaves... Et beaucoup de slaves ont fui et ont trouvé refuge en Haïti... Jusqu'à aujourd'hui les polonais vénèrent les haïtiens... Donc... Cette partie de l'histoire de l'Europe est inconnue des Européens eux-mêmes... Et pourquoi ? Donc ce que je veux dire par là... Sans l'Eglise catholique... Sans la papauté... Le fascisme n'aurait pas vécu en Europe... Mais est-ce qu'on a pris les complices... Chrétiens... Autour du pape... Et le pape lui-même pour les juger au tribunal de Nuremberg ? Non... C'est impossible... Pourquoi ? Parce que ce serait faire l'aveu... Que c'est le christianisme lui-même... Qui a discrédité sa caution morale... Et qui a... Instauré le totalitarisme en Europe... Voilà ce que cache l'Eglise... Autour... Quatrième question... Pourquoi les services secrets occidentaux... En premier lieu... La CIA... Ont-ils cherché à contrecarrer... Les tentatives... Reformatrices... Pourtant timorées... Des papes... Jean XXIII... Et Paul VI... C'est ce qu'on vit... Bien... Il y a... Après la mort du pape dont je viens de vous parler... Deux papes qui... Sont nommés... Comme on dit... Nul ne connaît... La direction de la fumée blanche... Mais... Les papes sont nommés... Et il y a un pape qui s'appelle Jean XXIII... Et qui dit que... Le pape ne doit pas avoir sa propre banque... Donc il faut faire... Un recouvrement... Des créances... De la banque du Vatican... Et il faut rapatrier les fonds... De la banque du Vatican... Pour qu'on fasse la provenance... Si la provenance de cet argent est licite ou illicite... Donc il a créé une commission d'enquête... Et en créant la commission d'enquête... Sur... 15 enquêteurs... La mafia a mis 13 dedans... Donc ils ont saboté l'enquête... Et ils ont isolé le pape... Donc quand le pape donne des ordres... Personne ne l'obéit... Parce que la mafia... Nourrit... Corrompt... Les gens qui sont dans l'entourage du pape... Or tous ces gens ne connaissent qu'une seule loi... C'est l'argent... C'est-à-dire que l'argent est plus que Dieu... C'est ce que j'ai dit là... Depuis tout à l'heure... Mais après lui... Ils ont cru qu'ils étaient tranquilles... Quand lui il est mort là... Jean XXIII... Ils ont dit qu'il était tranquille... Donc l'histoire de faire une commission d'enquête... C'est fini... Un pape arrive... Paul VI... Et là lui il dit ceci... C'est fini... Pas de commission... Pas d'enquête... L'argent... De la banque du Vatican... A eu le temps largement de frictifier... D'accord ? On rapatrie les fonds... Ou alors tous ceux qui sont en charge de la banque du Vatican démissionnent... Donc il n'y a plus l'utopie du grand soir... On attend que l'argent... Non... Vous rapatriez l'argent maintenant... Ou vous démissionnez... Tout ça... Donc ils ont dit... Ok... Un pape qui dit... Que ceux qui dirigent l'église... Vont démissionner... C'est parce qu'il est vivant qu'il les a... Tu vois ? Donc on va organiser son assassinat... Et... Grâce... Aux fascistes qui sont restés dans la tourale... Parce que même si le fascisme tombe... Tous les fascistes ne tombent pas... Quand ils sont au Vatican ils ne tombent pas... Quand ils ne sont pas au Vatican ils tombent... Donc tous ces gens là... Ils ont déjoué l'assassinat du pape... Donc ils ont éventré le complot... Et c'est là où on voit que... 45% des cardinaux étaient dans le complot... Donc... Comme vous allez lire le livre... Et comme ceux d'entre vous qui veulent... Comprendre... Et aller plus en avant... Ils vont prendre la bibliographie... Et ils vont approfondir... L'idée c'est que... Vous devez lire... Juste... Un document... Je vous demande de lire... Donc ça veut dire qu'il faut acheter le livre... Qui est donc... Le texte même reproduit... De l'accord entre les fascistes... De Mussolini et le pape... Donc ça s'appelle... Annexe 1... Accord de l'attrape... Cet accord date du 11 février 1929... Et vous avez celui qui a signé... Parce qu'on a demandé au pape de signer... Il a refusé... Le pape ne... Ne laisse pas de traces... Il est lui-même l'attrape... Donc qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le cardinal Pietro... Gaspari... Qui a signé avec Mussolini... A Rome... Cet accord... Vous montre... Comment le pape... Dit... Que... Mussolini va l'aider... A s'accaparer des terres de l'Ethiopie... Et tout ça... Après... Le pape va signer maintenant un concordat avec Hitler... C'est Annexe 2... Concordat entre le siège... Le siège et le Reich allemand... Et vous avez tous les... Aspects de l'accord... Et à un moment donné... Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que... C'est Fon Papin... Un des plus hautes dignitaires nazis... Qui a signé directement... Avec le cardinal Eugenio Pacelli... Le 20 juillet 1933... Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Ceux qui disent aujourd'hui en Afrique... Notamment un des hommes... Qui est dans... Opus Dei... Qui est l'homme le plus influent en Afrique... C'est un Nigérien... Ce cardinal... Ils disent qu'en fait... L'Eglise n'a jamais signé... D'accord ? Que c'est juste des conventions verbales... Que Mussolini n'a pas respecté... Et que Hitler n'a pas respecté... Ben voilà... Maintenant il y a le document qu'on appelle... Protocole final... Qui explique comment les deux parties... Ont respecté les accords... Jusqu'au bout... Jusqu'à la chute du fascisme... Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Africains doivent d'abord... Étudier l'histoire des relations entre l'Italie... Fasciste... Et... Les autres pays... Ils doivent lire cet article... Intitulé... Le Vatican... L'histoire mouvementée du plus petit état du monde... Parce que dans cet article... Ils ont tous les éléments... Que je viens de résumer... Un... La donation de Constantin... Qui donne droit de traîner l'Etat... Que le pape va diriger... Un faux en écriture... Faux... Et ils ont du faux... Deuxièmement... Deuxièmement... Les états pontificaux... Sont secoués... Par les ambitions politiques des rois européens... C'est à dire... Les rois européens... Veulent se détacher du pape... Pour pouvoir... Jouir... Des biens... Qu'ils étaient obligés... De donner au Vatican... En vertu de leur allégeance... C'est ça qui va précipiter... Les nationalistes... Et les irrédentismes... En Europe... Ce qu'on reproche aux polonais... C'est qu'eux-mêmes... Ils veulent se détacher du pape... Mais n'empêche que c'est un pape polonais... Qui va rétablir le lien de confiance... Avec le Vatican... Jean-Paul de Karol... Que eux-mêmes... Ont envoyé un turc... Pour assassiner... Et le turc l'a loupé... Et après ils ont arrêté le turc... Et le turc a dit... Non c'est pas le KGB qui nous a envoyé... C'est vos propres services... On a déjà parti de l'enquête... Et le pape est parti dans la prison... Pour demander... Au gars... Demande pardon... Le gars a demandé pardon... Le pape a dit... C'est béni... Le chemin du paradis... Que sont venus... Après avoir échappé à la mort... Il y a la question romaine... C'est quoi la question romaine ? C'est que... Ils ont un état... Qui reçoit des recettes... Fiscales et autres... Mais qui ne paye rien à l'Italie... On appelle ça... Un état parasite... Qui paie rien... Donc... Ils ont créé... Une mouvance politique... Qu'on appelle la démocratie chrétienne... Et la démocratie chrétienne... Garantit leurs intérêts... Donc ils n'ont jamais payé d'impôts... Jusqu'à ce que... Les gens capturent... Un des membres de la démocratie chrétienne... Aldo Moro... Il assassine... Après avoir demandé la rançon... A sa famille... Ça veut dire que c'est la mafia... Qui décide maintenant... De demander ses comptes... A l'église... En attaquant... La démocratie chrétienne... Donc... Comme nous n'allons pas tarder à finir... Paolo Gabriel... Qui a 46 ans... Qui est majordome... Du pape... Depuis 6 ans... C'est un des plus... Proche du pape... Est arrêté... Le 23 mai 2012... Et il est arrêté... C'est très rare... On n'arrête jamais... Un dit... Un dit... Un dit... Il est soupçonné... Il est soupçonné... D'être à l'origine des fuites... Vers... Dien lui ou dit... Nous aussi... Et ce sont des documents classifiés... Qui prouvent... Que le pape lui-même... Que le pape lui-même est complice... Des trafics... De drogues... Des trafics... De faux médicaments... Le pape est complice... Donc une commission d'enquête... Sur les fuites... Parce que... Au lieu de faire une enquête... Pour savoir... Pourquoi tu as fait ça ? On fait une enquête... Pour dire... Qui a fait les fuites ? C'est donc une commission... Qui a été... Dirigée par les cardinaux... Julien Herranz... C'est le président de la commission... C'est donc un des plus grands... Vignetaires de la mafia... Joseph Tomko... Et Salvatore de Diordi... Une autre enquête... A été ouverte... Par un juge... D'instruction... Parce qu'on a dit... Les enquêtes du Vatican... Seront classées... Donc... Un juge d'instruction doit faire... Il s'appelle... Pierrot Antonio Bonnet... Et par le promoteur de justice... Nicolas Piccardi... Donc... Le majordome ayant été arrêté... Le majordome a parlé... Le 23 mai... 2012... Le père... Frédérico Lombardi... Qui est directeur... Du bureau de presse du CNSJ... Chargé de la communication... Qui est directeur de Radio Vatican... Et du centre de télévision du Vatican... Qui est une des télés les plus regardées... En Italie... Demande aux médias... De cesser des rumeurs... Pour ne pas éclabousser le pape... Sinon... Ils vont perdre leur accréditation... Le 21 juillet 2012... Paolo Gabriele... Est libéré... Et a signé dans une villa... Luxueuse... Où il a ramené... Sa femme... Ses trois enfants... Et quand sa femme va faire le marché... Il ramène sa maîtresse... Paolo Gabriele... C'est un fichu... Donc... Avant de le rencontrer... Que tu sois journaliste ou pas... Tu dois demander l'autorisation ou pas... Parce qu'il faut pas qu'il parle... Donc... Il est condamné à la fin... A 18 mois... De prison avec sursis... Et le pape paye... L'argent qu'il doit payer à la justice... En février 2013... Le quotidien italien... La République a publié un article... Intitulé... Sexe et carrière... Les chantages au Vatican... Derrière la renonciation de Benoît XVI... La thèse qu'on avance c'est que... Benoît XVI n'a pas démissionné... Il a été démissionné... Donc l'enquête montre qu'en fait... Benoît XVI est lui-même victime de chantage... Pour avoir été confondu de pédophilie... Alors qu'il a fait une commission... Pour chasser tous les pédophiles du Vatican... Et là les pédophiles se sont réunis et ont fait une fête... Pour dire que... Papa ! Il est parti ! Mon Italien est très mauvais... Parce que la soeur connaît... Donc... Pourquoi j'ai dit tout ça ? Un scandale maintenant touche directement... Le plus proche collaborateur du pape qui est australien... Pour... Attouchement sexuel... Agression sexuelle... Viole... En réunion... Donc il est... Attaqué... Mais en Australie là-bas on ne s'amuse pas... Donc on le condamne... Et après l'avoir condamné... Le pape va en Australie... Dès que le pape va en Australie... On dit que sa condamnation est annulée... Maintenant... Il y a un autre problème... 60%... Des cardinaux sont homosexuels... Donc... Lorsque les traditionnalistes catholiques... Dissent qu'ils vont attaquer l'homosexualité... Ils se heurtent... Au lobby homosexuel... Du Vatican... Donc à ce moment là... Le pape doit arbitrer... L'homosexualité est interdite dans l'église... Formellement interdite... Il y a quelques jours... Le pape a dit que... Il est normal qu'il y ait une union... Entre homosexuels... Et il a donc arbitré en faveur du lobby... Homosexuel... Et beaucoup de... Catholiques... Surtout africains... Sont en train de dire qu'ils risquent de quitter l'église... Parce que le pape ne peut pas dire ça ! Depuis Jésus... On ne sait pas comment ils font pour se soulager... Ils ont mortis... Jusqu'à ce qu'on dise que... Marie de Magdalena... Qui est une femme de... Meurse... Luxuriante... C'est elle que Jésus va caresser... Sans même faire d'affaires... Le... Jésus auquel tout le monde croit... Il ne nous a même pas laissé un descendant... Et... Les gens disent Jésus... Son corps... Son corps... C'est... Le Saint-Esprit... C'est pas de la chair... Donc c'est la raison pour laquelle il ne peut pas avoir... Chatouillé... Ce que j'appellerais... Ce que j'appellerais... La grotte caverneuse... De... Marie de Magdalena... Donc... Caverneuse de Marie de Magdalena... Donc... Par contre on a dit que Jésus fait une chose... C'est que la plupart des gens qui viennent dans l'église... Viennent de familles... Où ils étaient déjà homosexuels et reconnus comme tels... On les met dans la vocation pour devenir prêts... Quand vous vous retrouvez entre hommes... Du matin au soir... Les chapelets... La Bible... Tout ça... Quand tout ça est fini... Vous savez quoi ? Les nègres ne veulent pas... Mais vous vous caressez non ? Donc l'homosexualité résulte de la séquestration... Des hommes... Dans des monastères... Le lesbianisme... Résulte de la sécrétation des bonnes femmes... Et de la promiscuité des bonnes femmes... Dans les pouvins... Si vous voulez chasser... Les homosexuels de l'église... Et les lesbiennes de l'église... Il n'y aura plus personne à l'église... Donc le pape a tranché... Il a dit que... La seule chose qu'il ne peut pas dire actuellement... C'est qu'ils ont le droit de se marier... Mais ils ont le droit de vivre en union libre... Et le pape les bénit... Aïe a papa... Donc... Ce que je vais dire maintenant... C'est l'avant dernière question... Non c'est même la dernière... C'est même la dernière... De toute façon on va s'arrêter... Comme il y a 10 questions... On va s'arrêter aux 5 premières... A cause du coup de feu... Donc ce que je veux dire ici... C'est qu'il y a un pape qui lui aura moins de chance... Parce que lui... Il n'a même pas fait à moi... C'est le règne le plus court... De la papauté... Et lui il a été assassiné... Dans l'enceinte même... Du Vatican... C'est Jean-Paul 1er... Au tête... Cinquième... Et dernière question... Plus aujourd'hui... Voilà... Le live étant... Reporté... En fait... La suite de la fin étant reportée... Je vais donc poser la dernière question... Qui est la cinquième de la série au sèche... La question est celle-ci... Quelles sont les liaisons dangereuses... Entre les parrains des mafias italino... Italino... Italo-américaine... Et la banque du Vatican... Cescoville... La mafia italienne... A une particularité... Cette particularité... C'est qu'elle... Finance... L'immigration des Italiens aux Etats-Unis... Donc... Dans certaines régions... Où il y a les machines à souffrir... Las Vegas... En Floride... Dans le Maryland... Dans ces régions-là... C'est la mafia italienne... Qui tient les leviers de l'économie américaine... En d'autres termes encore... La création des emplois... Dans ces mégapoles américaines... Est due... Aux investissements de l'argent noir... Ils appellent argent noir... L'argent sale... Alors que le vrai argent sale... C'est l'argent blanc... Donc... C'est pour ça qu'ils disent... Que quand quelqu'un est un voleur... Et qu'on a dit qu'il n'est pas voleur... Parce qu'il a payé... Il a corrompu... Ceux qui ont dit qu'il n'est pas voleur... On dit qu'il a été blanchi... C'est comme ça... Donc... Le problème qui est posé maintenant... C'est le suivant... Les Etats-Unis... Aura-t-il... Aura-t-il... Amorcer leur phase d'industrialisation... Accélérer sans l'argent de la mafia ? Je vais te donner deux exemples... De placement de l'argent de la mafia... Le premier exemple... La mafia a misé sur... Une famille américaine d'origine irlandaise... La famille Kennedy... Donc... Le but... C'est de financer la carrière... Pour pouvoir avoir aussi... Les hommes de la mafia en politique... Donc il faut d'abord qu'ils deviennent gouverneurs... Sénateurs... Il franchit... Tous les grades... Et il finit... Président de la République... Mais il y a mieux que président de la République aux Etats-Unis... C'est quand il est dans la Cour suprême... Parce que c'est les seuls juges qui sont élus à vie... Et qui gagnent 48 000 euros par mois... À vie ! Ça c'est une démocratie ça... Élus à vie ! Après c'est tant qu'Alfa Condé... Veuille être président à vie ! Donc... Qu'est-ce qui s'est passé ? Trois générations de Kennedy... Ont bénéficié de l'argent de la mafia... Donc ils sont devenus gouverneurs... Sénateurs... Etc... Mais une question doit être posée... Pourquoi c'est dans cette famille Kennedy qu'on a assassiné le plus de gens ? Qui avaient le profil d'être présents ? Parce que le patriarche de Kennedy... A pris... Des centaines de millions de dollars à la mafia... Pour financer... Sa carrière politique... Et il a dit que chacun de ses enfants... S'il devient gouverneur... S'il devient sénateur... S'il devient président... Il rembourse la mafia... Avec un taux d'intérêt de 45%... Donc... Ce qui s'est passé... C'est que... Un cardinal qui est le nonce apostolique aux Etats-Unis... A Washington... Il s'est fait garant de l'accord... C'est-à-dire le Vatican... Garantit... Que Kennedy va payer... C'est une famille catholique... Arrivé à John Fitzgerald Kennedy... Il dit... Il ne paie pas... On dit... Mais est-ce que... Tu n'as pas demandé... Au genre de ta famille... Comment tu as fait pour être sénateur ? Pour être président ? Il dit... Il ne paie pas... Pourquoi ? On dit... Mais... Attention... La mafia... Ne fait pas de quartier... Tout président que tu sois... On va te mettre une balle dans la tête... Il a dit... C'est impossible... Parce qu'il est protégé par le FBI... Elles ont dit... Or il oublie une chose... Le FBI est noyauté... Et infiltré par la mafia... Donc... Kennedy fait carrière... Et devient président... La première chose... C'est l'élimination de Malcolm X... Parce que... Malcolm X a dit que... Tous les noirs pleurent... Parce que Kennedy est mort... Alors qu'il devrait faire la fête... Parce que... Kennedy est le représentant de l'Etat... Qui fait les discriminations contre les noirs... Et vous avez voté pour lui... Pourquoi ? Ils vont tous voter là pour John Biden... Joe Biden... Donc... Le problème c'est que Kennedy a dit... Le parti démocrate... Est un parti qui se sert des noirs... Comme écurie électorale... Mais le parti démocrate... N'a jamais fait avancer... La moindre cause des noirs... Donc... A partir de ces considérations... Qu'est-ce qui se passe ? On dit... Tu vas discuter avec le patron de la mafia italienne... Et vous allez trouver un accord... Mais pourquoi tu décroches ça ? Pourquoi tu décroches ça ? Pourquoi tu décroches ça ? C'est non... Je peux te parler ? Donc, le Parti démocrate fonctionne comme l'écurie électorale des Noirs. Voilà pourquoi les représentants du Parti démocrate sont ceux-là même qui ont détruit Garvey. Pour que les Noirs n'aient pas un pouvoir économique. Parce que si les Noirs ont un pouvoir économique, ils ne peuvent plus être manipulés politiquement. Les gens comme le J.C. Jackson, tous ces gens-là, c'est le produit de cette manipulation. Les gens comme l'Obama. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On donne rendez-vous, Kennedy ne vient pas. Et qu'est-ce qui se passe ? Le chef de la mafia, Sam Jackana. Sam Jackana. Reste deux heures et attends. Gris, cigars, c'est cigars. Et dit bon, il y a deux affronts. Un, l'affront de non-respect de la parole donnée. Deux, l'affront du lapin qu'on me pose. Donc, je ne veux plus causer avec lui. Son arrêt de mort est signé. Donc, on dit à Kennedy, tu es mort. Appelle Sam Jackana. Kennedy dit non, c'est moi le président des États-Unis. Je ne me rabaisse pas. Ces gens-là, c'est des criminels. Et il dit même que il va contrôler les machines à soupe de la verveur pour empêcher les Sam Jackana du mauvais. C'est là où il a besoin de conseiller. C'est impossible, ça. Donc, qu'est-ce que Sam Jackana fait ? Il dit bon, on a noté que le président est un homme qui est... Il aime bien les poupées barbies. Donc, on va amener Marie-Lyne Monroe On va lui dire de mettre des rouges à l'oeil de mettre des... Tout ça et de s'habiller comme une poupée en rose. Des culottes parce que le président aime aussi les bottes en cuis. Chapeau, Mélon. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Le président est hésité dans un dîner. Elle voit la fille. La fille se lève et commence à danser autour du voisin. Le président dit c'est qui ça ? On dit non. C'est une citoyenne américaine Marie-Lyne Monroe Une chanteuse qui fait la une. Le président dit bon. Qu'est-ce qu'il est en tout là ? On dit non. C'est les rabatteurs de la mafia qui sont autour parce que la petite là travaille pour eux. C'est-à-dire à partir d'une certaine heure on la drogue on lui donne du whisky on lui donne des trucs et puis tout le monde vient ceux qui ont l'argent. Donc le président a dit est-ce qu'il n'y a pas un moyen que... au lieu de dire il faut l'enlever pour qu'on ne la drogue plus. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour que je l'avoir ? On dit oui. Mais tu ne peux l'avoir que si tu es attiré par un prêtre américain d'origine italienne. en fait des espions de Sam Jackal déguisés en prêtre parce que c'est un monde d'entourloup et c'est lui qui va arranger donc il l'arranger. Manque de pot le frère du président dit que lui-même est tombé il est fou d'elle. Le président et son frère multiplient les relations avec Marine Le Monde ce que je dis c'est authentique Sam Jackal donc j'avais Marie Le Monde jusqu'au jour où Marie Le Monde chante une chanson en public où elle fait sa flamme d'amour pour le président et le président est là dont tout le monde a remarqué c'est là où Sam Jackal a dit mon affaire est bonne le piège est retourné donc ils ont donné un rendez-vous au cours duquel elle s'est déguisée vraiment très très rose pour faire rêver le président et donc au moment du rendez-vous des membres du FBI qui étaient en conflit avec d'autres membres du FBI qui sont dirigés par la mafia balance à Kennedy que si jamais il va on va filmer c'est voilà on va filmer que même les ampoules c'est des caméras Kennedy dit est-ce qu'on peut pas avoir le rendez-vous ailleurs parce qu'il me manque les gens disent il faut arrêter même le rendez-vous c'est même que ça s'est fait une simple seringue pendant que tu dors c'est fini il n'y a plus de prison dans les états-unis donc il dit ok mais il est facile après ce qu'il oublie c'est que Sam Jackal fait des leurs c'est-à-dire il te fait il dit à des gens de dire que tu vas être pégé après toi tu fais ton voyage tranquillement à Dallas il fait son voyage à Dallas il est tué mais on tue pas sa femme il est à côté comme ça on tue pas le chauffeur on tue pas sa femme le chauffeur est complice le trajet même est tracé à l'avance Dallas sa femme mais on voit la cervelle comme ça les Kennedy il dit qu'il sort de ça parce qu'on l'a tué de telle manière qu'il ne puisse pas c'est à ce moment là qu'on attrape maintenant quelqu'un qui traîne qui s'appelle Lee Oswald et on dit c'est lui la meurtrière il dit c'est pas lui oh là là on dit voici la phrase célèbre le président le président a été tué le vice-président Johnson est pressé de prendre le pouvoir donc il ne peut pas prendre le pouvoir si on ne trouve pas le meurtrier donc on t'a trouvé au mauvais endroit donc c'est toi le meurtrier on prend lui Oswald et le vrai qui l'a tué un tireur d'élite on le laisse échapper pour montrer la puissance de Sam Jakana donc quand il a tué sa femme comme par exemple tombe amoureux d'un milliardaire grec qui lui-même a fait son argent grâce à la mafia au nazisme et sa femme est devenue la femme de l'azisme donc deux choses elle a pris une partie des biens de Kennedy pour se mettre à l'aise et elle a pris aussi les biens de son mari qui a des qui a tout tu vois milliardaire grec au nazisme donc à partir de là on lui a dit se taire de vivre sa vie d'ancienne veuve aujourd'hui femme d'un milliardaire mais tout le mariage a été arrangé par Sam Jakala et tout le monde sait que Sam Jakala est commanditaire du maître de Kennedy Sam Jakala est mort dans son lit sans rien personne ne l'a attrapé même pas pour lui coûter donc si j'ai parlé de ça c'est parce qu'à un moment donné le FBI et le Vatican sont devenus tellement étroits que le FBI a demandé au pape de créer un service secret donc les israéliens et les américains soutiennent le service secret du Vatican qui est un des plus puissants du monde je puis vous dire qu'ils ont joué un rôle énorme dans l'ascension de Ouattara et ils sont en train de jouer un rôle très important dans le hold up électoral que Ouattara prépare ils sont derrière le maintien des dictateurs africains parce que leurs intérêts en Afrique sont colossaux donc si j'ai parlé comme ça c'est parce que les liaisons dangereuses mafieuses incertieuses italo-américaines sont nombreuses multiples et variées mais ce que les africains ne savent pas et ne sauront jamais c'est que aujourd'hui en dehors de l'Amérique latine l'Afrique est le continent le plus convoité par les mafias qui gravitent autour du Vatican et le Vatican a aidé ou fait boigny après qu'il a fait sa cathédrale de Yamsoukou a tué Sankara le Vatican a combattu Sekou Touré pour le comte de la France le Vatican a combattu Maudibo Keïta même si la majorité des maliens se disent musulmans le Vatican a combattu tous les dirigeants progressistes africains sans exception le Vatican a combattu Mugabe bien que Mugabe a dit qu'il est chrétien conclusion et ça c'est une conclusion provisoire c'est la conclusion du chapitre 11 intitulé la société secrète parce qu'on les a aidés à créer une société secrète bon le temps me manque pour dire tous les gens qu'ils ont éliminés en maquillant ça comme des overdose des choses comme ça parce que c'est hallucinant mais les phrases suivantes sont très importantes dans toutes les banques les portes des coffres forts s'ouvrent toujours à droite déclare un jour Lichio Djeli il veut évoquer l'enthousiasme des biens nantis quand il s'agit de financer le genre d'activité de droite qu'il orchestre lui Djeli le marionnettiste du Vatican pendant la guerre civile espagnole alors que les aristocrates de l'église catholique apportent un soutien indéfectible au fasciste général franco il fait alors partie des chefs des chemises noires pendant la seconde guerre mondiale il occupe un poste clé d'officiers de liaison dans une division d'élite des vassins SS nazis sous le commandement direct du maréchal Hermann Göring sa mission espionnée tous les partisans italiens et dénoncés au haut commandement allemand tous ceux qui combattent le nazisme un poste dans la ville italienne de Cataro où le trésor national yougoslav est caché Djeli fait à l'enfortune la yougoslavie ne reverra jamais ses lingots d'or en 1948 la police italienne découvre 150 de ses lingots qu'on évalue à 2 millions de dollars dans des pots de fleurs entre les begonias qui décorrent la terrasse de la villa de Djeli en Toscane il a également d'autres sources de revenus avec les reclines du Vatican qu'il dirige avec le père Krunoslav Dragalovic à partir du Vatican Djeli reçoit à lui seul des honoraires qui représentent 40% du montant versé par chacun des rats terrés qui veut s'enfuit comme la part du Vatican s'élève aussi à 40% voire parfois à 50% les nazis en cavale sont sans le sou lorsqu'ils arrivent en Argentine ou dans un autre pays neutre Djeli vient alors en aide à ces rats nazis en fuite parmi les plus célèbres Klaus Barbie le boucher de Lyon le Vatican héberge le chef de la Gestapo pendant plusieurs mois puis le confie à Djeli et Barbie ne paie rien ni à l'un ni à l'autre le contre-espionnage américain s'occupe des frais et emploie Barbie jusqu'en 1951 dans les Etats-Unis emploie Barbie pendant la guerre à Djeli commande l'opération Claudio une initiative de la CIA dont le but est d'établir des réseaux partout en Europe pour contrer les progrès du communisme en 1972 au moment où Djeli se lit d'amitié avec Alexander Haig le chef d'état-major de la Maison-Blanche et ancien commandant des forces de l'OTAN en Europe le réseau Claudio compte plus de 15 000 agents à travers le monde selon certaines sources des services secrets occidentaux Haig a consacré des millions de dollars à financer les opérations anticommunistes supposées de Djeli pour réaliser son rêve de restaurer l'ordre fasciste non seulement dans l'Italie moderne mais dans toute l'Europe Djeli se tourne vers le mouvement maçonnique ironie du genre David Yalop c'est son chef bien-aimé Mussolini qui a interdit la franc-maçonnerie Mussolini considérait que la franc-maçonnerie était un état dans l'état mais Mussolini a pris soin de créer sa propre franc-maçonnerie mais le gouvernement démocratique italien ayant autorisé les francs-maçons à reprendre leurs activités moyennant finances les loges commencent à se multiplier partout dans le pays Djeli entre dans une loge maçonnique conventionnelle en novembre 1963 il parvient rapidement au troisième degré un statut qui lui permet de diriger la loge le grand maître Giordano Gamberini presse alors Djeli de former un cercle de francs-maçons important prêt à favoriser le développement de la franc-maçonnerie partout en Italie surtout au Vatican Djeli s'exécute et crée alors Propaganda Duae P2 que l'on appelle aussi Regroupemento Djeli Regroupement Djeli loin de viser simplement le retour du fascisme en Italie et en Europe cette branche ultra-secrète d'une société déjà secrète cherche à installer des gouvernements d'extrême droite partout dans le monde on se croirait devant le plan ourdi par un fou dans un roman d'espionnage sinon dans une arcane arnaque digne d'Austin Powers mais l'opération est bien financée et dans bien des cas réussie en peu de temps Djeli devient à la fois plus riche et plus puissant que le pape son organisation à lui est plus sophistiquée et plus sinistre que le fameux spectre sorti de l'imagination romanesque de Fleming je conclue en 1969 Cassin Dona se joint à Propaganda Duae lors de ce vante de compter parmi ses membres des personnels politiques aussi importants que le commandant des forces armées italiennes lui-même Giovanni Torrizi les chefs des services secrets italien Guiseppe Tantovio et Giulio Grassini le chef de la police financière Horacio Giannini le docteur Michele Crimi chirurgien en chef du service de la police de Palermo le général Vito Michilli le général Raffaele Guideiche de la police financière Hugo Giletti membre du conseil supérieur de la magistrature des ministres d'état et des politiciens de toute tendance dans tous les partis à l'exception du parti communiste 30 généraux à la seule 8 amiraux des directeurs de journaux des patrons de la télévision des dirigeants d'entreprises et tout cela va former ce qu'on appelle le réseau GNI donc ce que je veux maintenant dire c'est que à ce stade nous allons tout simplement donner la parole aux frères de combat l'armère pour qu'ils l'en informent effectivement les internautes et d'ailleurs j'en profite pour dire que dans le but de consolider l'organisation de nos lives je lance un appel que certains jugeront peut-être tardif mais c'est vers la fin qu'il y a le plus d'audience à tous ceux qui suivent ce live pour que ceux qui le peuvent fassent des dons sur Youtube parce que c'est ça qui va nous permettre de non seulement d'améliorer la qualité des émissions mais aussi de rendre possible la préparation du travail de documentation en amont qui jusqu'à présent relève de notre propre charge la librairie ne peut pas à la fois accueillir les auteurs et payer des lives gratuits moi même qui fais depuis trois ans je considère que je ne peux pas faire du bénévolat éternellement voilà pourquoi je demande à ceux qui sont sensibles parce que je vois toujours que c'est les mêmes qui font des dons et que d'autres font beaucoup de commentaires mais ne font aucun don pour une fois je leur demande de faire comme le pape a demandé donner les sous et avec ça les sous vont vous préserver de la pauvreté parce que Jésus est là-haut et veigne sur notre bonne fortune à tous hôtel hôtel merci Serge Kavi de ces propos qui disons concluent la première partie de ce sixième live qui a trait aux grands ouvrages classiques de bibliographie générale pour la renaissance chemique nous allons donc continuer ce live dans les jours qui dans l'un des jours qui vient vendredi vendredi voilà le sèche à préciser et une annonce sera donc faite pour vous apporter toutes les précisions nécessaires nous l'avons donc arrêté après la cinquième question vendredi nous aurons donc les cinq dernières questions à traiter avec le sèche et le live de ce jour nous a donc permis de traiter de l'ouvrage les dossiers noirs du Vatican l'argent le crime et la mafia dans l'église catholique ce live vous a été proposé depuis Tameri Sematawi librairie pan-africaine et a été diffusé sur sa chaîne youtube Tameri Sematawi Mahat et 33-6 10-82-29-18 vous pouvez suivre notre fil d'actualité sur la page facebook Tameri Sematawi Ndiaye 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 et surtout nous vous invitons à la suite du sèche à vous abonner massivement sur la plateforme de formation scientifique www.covidrecmiret.com n'hésitez pas à poser toutes vos questions vous avez des numéros de téléphone vous avez des adresses mais n'hésitez pas à écrire ou à appeler au cas où vous rencontrez des difficultés à vous abonner sur cette plateforme de formation qui vous coûtera 9,99 euros par mois que vous pouvez régler chaque mois ou que vous pouvez régler en une seule fois pour une année nous vous remercions une fois de plus de nous avoir accompagné tout au long de cette soirée et nous allons peut-être inviter le sèche à dire un dernier mot avant que nous vous saluions définitivement pour ce dimanche 25 octobre 2020 bien ce mot là est connu d'ores et déjà de tous c'est la citation rituelle de cet extrait d'antériorité des civilisations nègres mythes ou vérités historiques qui est devenu maintenant un classique aujourd'hui encore de tous les peuples de la terre le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Egypte pharaonique a telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence récemment il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de manière indubitable dans l'univers culturel égyptien ici soit chez lui il n'y a point de dépayser comme le serait tout autre homme qui soit indo-européen ou ses mythes autant un occidental aujourd'hui encore en lisant un texte de Caton ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres autant la psychologie et la culture révélées par les thèses égyptiens s'identifient à la personnalité nègre et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux pour se meure pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil réciproquement l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire de l'hermétisme des textes que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre que mythe de tous les continents unissons-nous vive libre mourir nous vaincrons Hothè Matondo Tchembered Pamuli Asante Sana Asante Sana Hothè 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 Odabo Miadogolo Ok ok ok